... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée place publique consacrée à l'éducation sexuelle et surtout, on en parle enfin. Donc on en parle enfin avec un point d'exclamation derrière. Ça veut dire qu'il était sans doute grand temps de s'y mettre. Et on regarde en fait quand on... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle. Oui. Bon, j'ai fait un petit cours ce matin sur le genre. Et je peux vous dire qu'il est grand temps de parler d'un certain nombre de choses. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'institutionnellement, j'allais dire, la direction est prise. Maintenant, c'est qui le fait ? Comment ? Où ? À partir de quel âge ? Pour qui ? Pour les... Est-ce qu'on commence pour les tout-petits ? Est-ce qu'on va jusqu'aux étudiants à l'université ? Est-ce qu'on continue pour des adultes après ? C'est des questions. Et puis même peut-être pour des seniors, la question peut être reposée. Donc, voilà, je crois que ça fait partie des sujets dont on n'a pas beaucoup parlé dans le passé, pour des questions sans doute un peu de tabou, ou des questions parfois aussi qui sont liées à le fait de ne pas vouloir, pour un certain nombre d'hommes, se mêler de choses qui étaient pour eux, qui ne concernaient que les femmes. Et puis, en fait, s'en foutre pas mal, en réalité, à partir du moment où rien ne venait menacer leur statut social de mal dominant. Donc, voilà, c'est des questions importantes, notamment pour les jeunes générations. Et je voyais avec Pierre-Yves, qui revient parmi nous, et les organisateurs qu'il y avait quand même plutôt pas mal de jeunes dans la salle. Et c'est aussi plutôt intéressant pour nous d'avoir un public qui est un petit peu différent, puisqu'on a parfois sur certains sujets beaucoup plus de gens qui arbitrent entre le programme télé du jeudi soir et le sujet de place publique. Bon, souvent, c'est des gens qui sont un peu plus âgés, on va dire les choses tranquillement. Donc, ça fait plaisir aussi d'avoir un public plus jeune et aussi plus féminin. Voilà, merci, bonne soirée à toutes et à tous, et merci à nos intervenants. Merci à Pierre-Yves d'animer le débat avec le talent qu'on lui connaît. Merci, monsieur le maire. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis très heureux de revenir animer une des conférences place publique de cette saison très riche. Vous le savez, place publique, c'est des rendez-vous à peu près mensuels, de deux heures sur des sujets de société, des thèmes d'actualité. L'idée, c'est de débattre. L'idée, c'est surtout de donner des clés de compréhension sur les sujets qui sont évoqués tout au long de l'année. Je salue aussi les internautes puisqu'on est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la ville. Ce sujet, c'est éducation sexuelle. On en parle enfin. Oui, on en parle. On en parle enfin. Effectivement, on en parlait depuis un petit moment, mais c'est vrai que peut-être dans nos sociétés, c'est assez récent. Je vais juste donner quelques repères chronologiques, simplement. Et puis après, on va parler de nos invités. Pendant longtemps, cette question a été cantonnée à la sphère privée, à la sphère familiale. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'on ait vraiment une première approche sur des éducatives, avec des conférences, mais dans une optique encore assez moralisatrice, assez sanitaire. Et puis voici les années 1970, mai 68 est passé par là. On a les mouvements de libération des femmes et on a une première circulaire en 1973, la circulaire fontanée qui intègre l'information sexuelle dans le programme scolaire. Ça donnera aussi des idées à un certain Pierre Perret pour une chanson bien connue. On fait une petite trentaine d'années et on arrive en 2001 avec une loi. Cette fois-ci, l'éducation sexuelle en milieu scolaire est élargie dans son contenu et dans ses objectifs, avec l'idée d'avoir trois séances par an pour les collèges, les lycées. Alors on pourrait se dire que c'est très bien, il y a beaucoup d'intérêt pour cette question. Ça, c'est indéniable et pourtant, il y a des chiffres qui sont toujours assez inquiétants. J'en donne quelques-uns, on va les développer tout à l'heure. 31% des jeunes déclarent être mal informés sur le VIH, SIDA. Toujours dans la question des infections sexuellement transmissibles, la chlamydia a vu sa prévalence augmenter de 9% entre 2019 et 2021. On a une femme sur six qui entre dans la sexualité avec un rapport non consenti. Alors pourquoi ces chiffres ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur des chiffres aussi inquiétants avec une société où les tabous sont censés être levés ? On va en discuter. Et puis on va se tourner bien sûr vers l'éducation nationale parce qu'on attend de l'éducation nationale beaucoup de choses et notamment qu'elle remplisse ses obligations sur ces trois séances. C'est loin d'être le cas. Encore un petit chiffre pour situer, c'est que 15% des 15 à 24 ans déclarent avoir bénéficié de plus de six séances dans toute leur scolarité. Donc c'est très peu. 17% n'en ont carrément jamais reçu. C'est ce qui a motivé un recours en justice de trois associations qui ont attaqué l'État au printemps dernier pour non manquement à ses obligations. Quand on est adolescent, quand on est très adolescent, qu'on n'a pas l'information auprès de ses enseignants, d'autres intervenants, vers quoi on se dirige ? Aujourd'hui, c'est Internet, bien sûr. Et on a notamment des influenceux sexaux dont les comptes sont très prisés, notamment sur Instagram et qui font ce travail d'information, de prévention sur la santé sexuelle au quotidien. Est-ce que c'est une bonne chose ? Quel est leur rôle à côté des parents, à côté de la communauté éducative, à côté des professeurs ? Tout ça, on va en parler. Mais peut-être avant, on va commencer par redéfinir ce qu'est l'éducation sexuelle affective, éducation à la vie, accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est la terminologie exacte, je crois. Monsieur Troussier, vous allez nous en parler. Je vais vous présenter nos intervenants. Thierry Troussier, vous êtes... Je retrouve mes dates. Vous êtes sexologue, professeur de santé publique, responsable du pôle santé sexuelle, sexologie et droits humains à l'Université Paris-Diderot. Et vous êtes titulaire de la chaire santé sexuelle et droits humains de l'UNESCO. À côté de vous, Mathilde Brichard. Bonsoir. Vous êtes professeure des écoles et vous êtes cofondatrice et bénévole au sein de l'association de promotion de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Discutons. Alors, vous êtes herbinoise et l'association est basée à Nantes. Vous travaillez en atelier, en milieu scolaire, associatif, en collectivité territoriale, auprès de publics, adultes et jeunes. Et puis enfin, Camille Aumont-Carnel. Merci d'être là. Vous avez fait une dédicace de votre dernier ouvrage. On va en parler aussi. Vous êtes donc la créatrice du compte Instagram Je M'emballe Clito, près de 700 000 abonnés. Et vous êtes également autrice de deux ouvrages. On dit le hashtag, hashtag adosexo, hashtag adosexo, en 2022. Donc, qui est un guide réalisé après une grande enquête auprès de plus de 26 000 jeunes. Et le dernier, donc, 2023, les mots du cul autour des expressions de la sexualité 2.0. Thierry Troussier, je me tourne vers vous pour démarre le débat. Peut-être donner une définition de ce qu'est cette éducation, cet accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Éducation à la sexualité. On a entendu M. Le Maire qui disait éducation sexuelle. Non, ce n'est pas terrible. Parce que sexuelle, c'est vraiment centré sur la partie physique. Déjà, éducation à la sexualité, c'est déjà centré sur l'individu. Et donc, c'est quatre dimensions. C'est encore un peu gênant parce que ça va gêner beaucoup de parents si on commence très tôt, dès l'âge de 5 ans. Donc, beaucoup d'autres acronymes ont existé. Vias, Vras, Vas, c'est ce que tu viens de nous dire. Donc, la vie affective et sexuelle, la vie intime, affective et sexuelle, la vie relationnelle, affective et sexuelle, la vie relationnelle, Vrias, intime, affective et sexuelle. Vous voyez, on agrandit le système. En fait, la réalité, c'est ce que l'UNESCO a publié en 2015 et en 2018 au niveau mondial, qui est un terme qui est repris. C'est l'éducation complète à la santé sexuelle. Alors, ce n'est pas l'éducation à la santé sexuelle complète parce que parler de sexualité, c'est impossible d'être complète. D'abord, c'est un art, c'est singulier, ça appartient à chacun d'entre nous. Donc, ça ne pourra jamais être complète. Par contre, l'éducation peut être complète. L'éducation, elle est complète. Si elle prend l'individu, je vais être très court, et son environnement. Et dans l'individu, il y a évidemment de l'intime, du relationnel, de l'affectif. Et puis, il y a du sexuel. Voilà. Quels en sont les bénéfices ? Au niveau de l'individu, mais aussi plus largement de la société. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça ? Pourquoi est-ce qu'on est éduqué ? C'est le mot, il est au moins commun à toutes ces terminologies. D'abord, pour progresser de notre animalité vers la spiritualité, c'est l'éducation. De façon globale et générale, il n'y a pas d'autre moyen pour s'élever de notre animalité de base. Ensuite, pourquoi tous ces mots, tous ces acronymes, tout ce que j'ai dit, c'est parce que dans le choix de nos comportements personnels, c'est en fonction de nous et des déterminants de l'environnement dans lequel on vit. Alors, je vais être rapide. Donc, il y a l'individu dans sa dimension physique, sociale, mentale et émotionnelle. C'est la définition de la santé de l'OMS en 1948. Et puis, il y a l'environnement dans lequel est cet individu. L'environnement proximal, sa vie relationnelle, intime, sa famille. L'environnement méso, c'est la communauté dans laquelle il vit, dans laquelle il appartient, dans laquelle il se reconnaît. Que ce soit une communauté de jeunes, que ce soit une communauté religieuse, que ce soit une communauté politique pour M. le maire, par exemple. Et puis, il y a l'aspect distal. Et là, M. le maire s'y retrouve. C'est-à-dire, il décide, ou pas, d'avoir une politique dans sa ville de type éducative et participative. Ce qui est le cas ici, à Saint-Hermelin, qui est vraiment... Ce n'est pas fréquent comme engagement. Et donc, ça, c'est vraiment un aspect de ce que je dirais de la police, de la politique, mais de la belle politique, pas la politique partisane, du choix que l'on a dans une cité pour que les citoyens qui y vivent puissent faire le meilleur choix pour eux-mêmes. Et ça, oui, c'est le rôle, évidemment, des élus locaux, mais ce n'est pas toujours le fait. En tout cas, ici, c'est très appréciable. Donc, l'éducation sexuelle, on va rester sur ce terme-là, plutôt que d'avoir... Non, autre chose ? L'éducation à la sexualité. Éducation à la sexualité. On se met d'accord sur ce terme-là ? Oui. Tous les quatre, d'accord. Donc, c'est un sujet politique. Et ça va me permettre un peu de présenter ce que vous faites. Cette chaire de l'UNESCO, qu'est-ce qu'elle promeut ? Quelle est son action ? Est-ce qu'il y a une définition universelle ? Puisque c'est un organe des Nations Unies. Oui. Donc, elle a été créée par une rencontre avec Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies, en 2003. Bon, ça prend du temps de créer ça au niveau mondial, parce que personne n'était d'accord au niveau mondial d'associer la sexualité aux droits humains. Et les droits humains, on pense que c'est universel, mais les droits de l'homme, pour nous, les Français. Donc, moi, je n'aime pas employer ce mot-là, parce que c'est quand même genré. C'est comme a dit M. le maire, là, il faut qu'on discute du genre. C'est le moment. Donc, on n'appelle pas ça les droits de l'homme, on appelle ça les droits humains. C'est quand même plus respectueux de tous les humains, hommes, femmes et ceux qui ne se reconnaissent ni dans les hommes, ni dans les femmes, et qui ne sont pas dans un système binaire. Donc, les droits humains sont inclusifs et intègrent toutes les personnes, même les minorités. Et donc, ça, c'est un point qui est extrêmement sensible et important. Et bon, donc, elle a été créée en 2010, oui, mais 7 ans, pour que ce soit voté par l'Assemblée générale des Nations Unies, puis de l'UNESCO. Et notre rôle, il est... On a 4 missions. D'abord, on doit être innovant. On n'est pas un opérateur de terrain. On est innovant et on doit être la référence dans ce domaine-là à un niveau mondial. Donc, ça nous oblige à avoir des communications internationales et d'échanger avec des personnes comme vous qui se disent eux aussi experts dans le même domaine. Et donc, il faut partager avec les différentes civilisations, les différentes cultures et de tenter de trouver ce qui est de transculturel, c'est-à-dire ce qui est de commun aux différentes cultures à travers le monde. Évidemment, c'est pas simple du tout. Donc, ça, c'est la communication. La deuxième, on a un rôle d'enseignement et de labellisation dans l'enseignement. Donc, je suis amené à aller à travers beaucoup de pays dans le monde pour labelliser des diplômes universitaires dans ce domaine-là. Parfois, j'arrive, eh bien, on ne parle que de la santé reproductive et pas de la santé sexuelle. Puis, parfois, j'arrive où on parle, je suis allé dans un pays, mais vraiment occidental, dans lequel il y avait un diplôme universitaire que sur la sexualité. Et pas une seule fois, on parlait de la reproduction, de la fonction de la sexualité reproductive. Or, ce pays a moins de 1,5. Je ne dirai pas de chiffre parce qu'après, il se reconnaîtra. Il y a moins de 1,5 enfants par couple. C'est-à-dire qu'il ne se reproduit plus malgré les migrants qui augmentent le chiffre de reproduction. Et donc, dans ce diplôme, il ne parlait absolument pas de la fonction reproductive, que de la fonction plaisir. Bon, je n'ai pas été tout à fait d'accord quand même. Donc, vous voyez, il y a parfois plein de... Puis, il y a beaucoup d'endroits où les droits humains ne sont pas en lien avec la sexualité. Donc, ça, c'est la formation, donc communication, formation. Ensuite, on est un organe de recherche innovant pour savoir ce que l'on fait, l'évaluation des besoins, comme Camille l'a fait sur cette évaluation des jeunes. Si on veut parler aux jeunes, il faut savoir de ce que les jeunes ont envie d'entendre ou leurs besoins. Donc, voilà, ce travail de recherche, eh bien, c'est intelligent de faire ça, ne serait-ce que pour répondre aux attentes des jeunes. C'est indispensable. On ne peut pas... Au début, vous ne l'avez peut-être pas fait, mais très rapidement, dès qu'on a une envergure comme à Camille, eh bien, éthiquement, je trouve que c'est très bien d'avoir fait ce travail de recherche. Et donc, la communication, la recherche, et puis on est innovant, et c'est-à-dire que nous sommes là à discuter, dans les groupes internationaux, sur l'éthique et les noms. Comment on appelle et qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la sexualité ? Qu'est-ce que le sexuel ? Donc, c'est l'éthique. Pour enchaîner, comment ça se passe de votre point de vue en France, cette éducation à la sexualité ? Et ensuite, je vais passer la parole à Mathilde. Oui, je prends beaucoup la parole. J'espère que... Non, non, mais c'était prévu comme ça. On a un peu de temps, donc vous pouvez prendre votre temps. Un silence qui en dit long. La loi 2001 était une révolution par rapport à la recommandation Jeannet, et j'ai cru que ça allait marcher. Simplement, comme souvent l'État a... Il crée des lois. D'abord, il n'y a pas des décrets qui font des circulaires, mais pas de décrets. Parce qu'une loi, si vous voulez, il y a des forces. Il y a des forces. Il y a la force de la loi, le décret, l'arrêté, la circulaire. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Donc déjà, pas terrible. Et puis ensuite, ce qui m'a énormément gêné, c'était qu'en fait, il y a l'autonomie. Je ne sais pas s'il y a des responsables d'établissements scolaires ici, mais ils sont libres. Ils sont libres de dire non à M. le maire. Pour dire non, non, moi, dans mon établissement, je n'ai pas le temps, ce n'est pas ma priorité, je ne le fais pas. Donc ça, il va falloir évoluer, parce que nous sommes en 2023, donc plus de 22 ans après cette loi, et plus de 50% des établissements refusent, tout simplement, de mettre en place ces trois séances régulièrement. et pas qu'ils refusent sur le plan moral. Ils refusent sur le plan manque de moyens, manque de personnel formé, manque de moyens financiers pour faire venir des associations extérieures. Je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Et donc, la réalité, c'est que l'éducation nationale ne fait pas, si je parlais un peu jeune, son taf, son travail, tel qu'elle devrait le faire, tel que la loi lui demande. Mais la loi est faite, et le bras est coupé. C'est-à-dire, le bras, la main, les pieds, les jambes, on ne peut pas avancer, parce qu'il n'y a pas de lien. Donc là, il va falloir faire un véritable travail de lien, et je reviendrai sur le livre blanc qui vient de sortir, Interassociatif, qui est un excellent livre blanc sur l'éducation et la sexualité, qui a été déposé auprès des sénateurs, devrait faire une force de plaidoyer, qui va obliger l'État à aller un peu plus loin. Donc voilà, l'éducation nationale ne fait pas son taf, mais je dirais que les parents non plus, parce que je ne les vois pas trop ici. Et le rôle parental, la parentalité, c'est indispensable. C'est vous qui transmettez les valeurs à vos enfants. C'est pas... L'éducation nationale, c'est une éducation laïque, c'est la fraternité, la liberté, l'égalité sur nos frontons, mais ce n'est pas les valeurs humanistes que chacun d'entre vous a envie de transmettre à ses enfants, et que ses enfants vivent de cette façon-là, et responsables par rapport aux autres. Donc là aussi, moi, je dirais que les parents ne sont pas là, ne font pas leur taf. Et puis ensuite, entre les parents et l'éducation nationale, eh bien, on va peut-être y revenir, il y a les associations sportives, il y a les associations de loisirs, il y a les associations communautaires, il y a les partis. Et là, c'est des lieux où l'éducation devrait être faite de façon adaptée, différente, parce que les violences, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les abus sont partout, pas spécialement à l'école, pas spécialement dans la rue, pas spécialement dans les bus, mais c'est dans les milieux sportifs, c'est dans les milieux loisirs, c'est dans les milieux de vacances, et c'est vraiment partout. Donc, oui, c'est une priorité, oui, il va falloir faire différemment de ce qu'on a fait pendant 23 ans. Merci. À votre droite, Mathilde Prichard, vous êtes justement de ces associations qui, je ne sais pas si vous considérez comme un bras, comme une jambe, ou une main, je ne sais plus quelle... Alors, quand on avait préparé cette soirée, on avait dit que nous, on avait les mains dans le cambouis, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on se voit. Peut-être rappeler juste auparavant un peu votre... Très concrètement, ce que fait votre association discutons sur le bassin d'antais, justement. Complètement. Et alors, nous, on est une association d'éducation populaire. On intervient. Notre ambition initiale, c'était vraiment de plutôt outiller les adultes. Dans l'association, il y a des enseignants, des sages-femmes, des kinés, des animateurs du périscolaire, animatrices de séjour de vacances. Et en fait, c'est vraiment parti d'un constat commun qu'à l'origine, on était tous bénévoles en séjour de vacances. Et on a rencontré, tous et toutes, des violences, en fait, dans nos séjours, notamment liées au fait que les enfants soient pensionnaires et donc passent des nuits aussi avec nous. Et on a été assez démunis. On avait 19 ans, 20 ans quand ça s'est produit. Et on s'est retrouvés vraiment pas armés. Et nos responsables avaient plutôt des réponses de sanctions, donc d'exclure des jeunes qui pouvaient avoir des comportements inappropriés. Et quand on a cherché un peu par nous-mêmes, on a trouvé des outils qui existaient déjà, que développent des associations super, des livres géniaux qu'on a et qu'on utilise. Et on a trouvé que pour les jeunes, c'était des espaces incroyablement salvateurs, qu'ils ne connaissaient nulle part ailleurs, qu'ils ne vivaient pas dans leur famille, pas à l'école. Et ils en redemandaient, en fait, de pouvoir parler librement du rapport au corps, de la puberté, des poils, de la première fois, de l'amour. Et donc, quand on a découvert ça et qu'on est devenus un peu plus âgés, qu'on s'est professionnalisés, on a rencontré le même type de violence dans nos métiers. Et là, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on puisse former les adultes à intervenir sur le terrain. Moi, enseignante, je vois bien qu'on est peu formés dans notre formation initiale. On a peu d'outils et pas toujours, justement, le soutien des collègues ou de l'établissement. Et on s'est dit, bon, on va d'abord proposer de recenser au même endroit toutes les ressources qui existent pour qu'elles soient disponibles parce que c'est un peu obscur quand même, les sites internet de la santé publique. Ce n'est pas toujours très ergonomique. Et donc, on a d'abord créé un site internet qui recensait les jeux de société, les albums de jeunesse qui traitaient de ces thèmes-là en les classant par tranche d'âge, par thématique. Et puis, la demande a été de plus en plus forte. On a formé dans des formations BAFA des animateurs-animatrices qui nous disaient, mais on veut aller plus loin sur le sujet. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès de nos jeunes ? Et donc, on a un peu répondu à cette demande ensuite. Donc maintenant, on intervient auprès d'adultes, donc des enseignants, des jeunes adultes dans les collectifs universitaires. On intervient auprès de BDE. On intervient dans les associations de parents. On intervient pour des jeunes dans les centres socioculturels, dans les écoles, dans les établissements. à tout niveau. Quand on entendait tout à l'heure cette question que la moitié des établissements scolaires ne refusent de faire ces fameuses trois séances par an, vous vous êtes confrontés à ça ? C'est quoi votre difficulté en fait, très clairement, dans le milieu scolaire ? C'est assez complexe de répondre juste à cette question. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais déjà la terminologie, on en a parlé au tout début, c'est un vrai problème. Nous, dans l'éducation nationale, ça s'appelle encore l'éducation relationnelle et sexuelle. Et ça, c'est une terminologie qui fait peur aux collègues, aux parents. Et en fait, on ne prend pas forcément le temps dans les établissements de commencer l'année en disant aux parents qu'on va parler de ces sujets-là. Attention, il y a le mot sexualité, mais en fait, ça veut aussi dire qu'on va parler de la prévention des violences, du respect de l'intimité des enfants, que personne ne puisse leur faire du mal. Et là, les parents sont d'accord. Il n'y a pas de parents qui me disent non, je n'ai pas envie que vous parliez de ça à mon enfant, que vous lui permettez de se protéger, ça n'existe pas. Mais ce terme, il fait peur. Et donc, déjà, c'est un frein. Ensuite, au sein des établissements, effectivement, il y a peu de moyens financiers pour pouvoir faire intervenir soit des associations extérieures comme nous discutons, ou même l'infirmière scolaire, elle a assez peu d'heures par établissement. Donc, on va cibler vraiment sur la contraception et on ne va pas forcément avoir le temps de parler avec les enfants de tous les autres sujets de la construction de l'identité qui sont quand même assez importants. Il y a tout ça. Nous, on est confrontés avec l'association à une vraie difficulté pour avoir un agrément. On a parlé de ça avec le rectorat, que c'était très compliqué. C'est ça. Pour les établissements, faire intervenir une association sur un sujet comme la sexualité sans agrément, c'est une vraie prise de risque. Ce n'est pas tous les chefs d'établissement et tous les enseignants qui sont prêts à prendre ce risque. On les comprend. C'est quand même tout un tas de choses qui sont corrélées. On voit qu'effectivement, il y a un manque de moyens financiers. Il n'y a pas forcément de personnes responsables dans les équipes aussi. Là, c'est un peu en train de changer, mais pas d'enseignant qui est attribué à la sexualité. Qui est-ce qu'il y a sur ces cours ou ces séances aujourd'hui ? Dans le secondaire, c'est surtout les professeurs de SBT. C'est assez orienté reproduction et corps. Dans le primaire, c'est chaque enseignant dans sa propre classe qui est censé faire cette éducation. Dans les programmes, il y a la reproduction en CM2. On considère que l'éducation à sexualité est faite quand on a fait la reproduction à l'école primaire. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème. Maintenant, avec les moyens pactes qui ont été mis en place depuis septembre, il y a des référents à la sexualité dans les établissements, mais c'est tout nouveau, ça prend du temps. Et puis, il n'y a pas d'heures dans nos emplois du temps qui sont libérées pour ça. Donc on nous dit sur ton heure d'histoire, il va falloir que tu fasses ça. Ce n'est pas forcément des choix évidents pour les enseignants de savoir quoi supprimer pour mettre ça en place. De prendre du temps. Pour autant, il y a une demande. J'imagine que vous travaillez auprès de publics jeunes. Ça intéresse les jeunes ? Alors, ça intéresse beaucoup les jeunes. C'est des espaces qui sont vraiment extérieurs en plus de leur vie de classe, où ils se sentent libres de poser pas mal de questions. Donc ça, c'est saluateur aussi pour eux. Et les équipes sont très en demande. Nous, on est submergés de demandes pour intervenir. On intervient en partenariat avec d'autres associations nantaises. Notamment, on a des liens étroits avec le planning familial qui nous disent qu'eux ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Il n'y a pas du tout de concurrence entre structures parce qu'on essaye de répondre à un maximum de demandes sur le terrain. Donc, beaucoup de demandes. Et donc, je le disais tout à l'heure, quand on n'a pas de gens qui viennent nous voir en direct, on se tourne vers son téléphone, son ordinateur. On va avoir des influences sexuelles. Vous n'aimez pas ce terme, vous m'avez dit quand on a préparé le débat à Camille. Vous m'avez dit je suis une leader d'opinion qui a de l'influence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ces jeunes, pourquoi ils viennent vous parler ? Comment vous leur répondez ? Peut-être pour expliquer à ceux qui ne sauraient pas exactement ce que vous faites. Ce que je fais, j'ai un compte qui s'appelle Je m'en bailes le tôt, qui est un compte où il y a des punches. Les punches, c'est des phrases courtes et très impactantes qui peuvent se lire en moins de 10 secondes et qui abordent tous des sujets différents de nos sexualités. Ça part de l'intimité, du corps, des pertes blanches, des règles de poils, de la levrette. Vraiment, je n'ai aucune limite de thématique. Mais l'idée, c'est de faire en sorte de placarder un petit peu l'intimité des personnes qui arrivent à me lire de façon à ce que ça vienne petit à petit, je pense, libérer certains tabous, donner une impression de socle commun des thématiques. Je pense qu'il y a un vrai sujet. J'ai un peu que la société dans laquelle on vit a vachement essayé de faire croire à chaque femme, chaque homme aussi, mais que ce qui est arrivé dans nos sexualités et notre intimité n'arrivait qu'à nous, de façon à ce qu'on se dise que je ne peux pas en parler parce que potentiellement, ça veut dire que je suis un peu chelou. Alors que moi, ce que j'essaie de rétablir, c'est non, non, en fait, on est à peu près tous et toutes pareils. Du moins, les matrices de doute sont les mêmes. Et moi, quand j'écris Adosexo, qui est mon deuxième livre, ça commence vraiment d'un constat, c'est que je recevais, je ne sais pas, on va dire plus de 50, 60 messages par jour d'ado et ça depuis le début. Et en fait, tous les messages commençaient par coucou Camille, je sais que tu n'es pas médecin, mais ce que je m'apprête à te dire, je le dirai ni à ma mère, ni à mon infirmière, ni à ma gynéco, ni aux médecins de famille. Et je ne me sens de le dire qu'à toi, je ne me sens d'en parler qu'à toi. Il n'y avait pas au départ forcément cette notion d'urgence et que après, et notamment pendant le confinement, que la notion d'urgence de la prise en charge de ces jeunes-là est arrivée, notamment avec, on a beaucoup parlé des femmes battues et violentées qui se retrouvaient confinées, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout adressé le sujet des enfants qui vivaient des violences et qui étaient victimes d'incestes qui d'un secours se sont potentiellement retrouvées aussi avec leur agresseur. Et donc, j'ai tous ces messages-là et c'est vraiment des messages, ce n'est pas forcément des ados qui sont à la recherche de solutions, ni à la recherche de réorientation. Qu'est-ce qu'ils demandent ? En fait, ils me demandent s'ils sont normaux. Enfin, c'est vraiment... Ils me disent, non mais je sais que je peux aller voir des médecins, mais là, à date, j'ai déjà besoin de savoir que je suis normale. Et la deuxième demande, c'est... ils me demandent de les positionner sur un spectre qui irait de... J'ai jamais entendu ça à... Ouais, t'inquiète, on m'en parle tout le temps. Donc, ce qui revient souvent, c'est... J'ai vraiment besoin que tu me dises que t'as déjà entendu ça et qu'en fait, je suis pas seule dans tout ça. Donc, ce que je ressens, c'est beaucoup de solitude. Ce que je ressens, c'est des espèces d'énormes murs qui font qu'en fait, les espaces pour délivrer n'existent pas. Aujourd'hui, il y a des intermédiaires et des personnes qui sont là pour souvent trouver des solutions. Mais il y a très peu d'espace pour délivrer. Et moi, je pense que cette plateforme-là est venue répondre à ce besoin-là. En fait, là, j'ai juste besoin d'en parler dans l'immédiateté. On verra ensuite ce que je fais. Mais là, déjà, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, à quelqu'une. Et c'est né comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les mêmes questions ou à minima, les mêmes thématiques. Et puis, donc, j'ai commencé à faire un sommaire en me disant bon, voici les thématiques et voici les questions qui reviennent le plus souvent. Et puis après, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'en France et qu'il y avait une dimension francophone à tout ça. Et donc, moi, dans ma communauté, c'est des France... Donc, il y a la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, le Mali, Madagascar et le Sénégal. Donc, en fait, c'est des ados de tous ces pays-là que j'ai réussi à réunir avec des thématiques qui permettent aussi de balayer les sujets liés à la religion, les sujets liés aux mutilations génitales. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent, en fait, dans ces thématiques-là. Moi, j'ai l'impression que les thématiques de sexualité permettent littéralement d'aborder toutes les autres de la politique en passant par le corps, en passant par le rapport à l'autre, en passant par... Il y a tout ça qui rentre dans ces sujets-là et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur et que c'est un vrai vecteur et c'est une véritable thématique de cristallisation. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, on t'en parle à toi déjà parce que tu nous ressembles, c'est-à-dire qu'en fait, tu parles comme nous. On a l'impression que le premier motif de rupture et de non-communication avec des personnes plus âgées, de parents, quelle que soit la posture, c'est le rapport, justement, qu'on peut avoir d'un seul coup de force ou de domination ou presque hiérarchie en mode, t'es mon père, t'es ma mère, t'es l'infirmière. En fait, la première rupture, c'est une rupture linguistique et moi, les ados, ce qu'ils me disent, j'en parle pas. En fait, c'est pas que je n'ose pas en parler parce que c'est ma mère, je n'ose pas en parler parce qu'en fait, il va falloir que je change la façon dont j'ai l'habitude d'en parler. Et face à des sujets aussi tabou que ça, le premier sujet, c'est en fait, j'ai besoin de pouvoir en parler comme je t'en parle là, comme on en parle sur TikTok et comme j'en parle à ma pote Mathilde avec un panini. Je n'ai pas envie, ouais, je n'ai pas, je ne peux pas rentrer dans une démarche où d'un seul coup, je m'adresse à un adulte qui va potentiellement me juger parce que les ados comprennent aussi très très bien bien avant nous, c'est le mécanisme de projection. Donc ça, c'est vraiment un truc de, en fait, je n'en parle pas à ma mère parce qu'elle va venir projeter en moi toutes ces insécurités à elle sexuelle en tant que femme, en tant que mère, en tant que peu importe. Donc il y a tout le travail que les parents n'ont pas forcément fait sur eux qui ensuite va être projeté sur ces ados-là. Donc moi, ils me disent, bon, toi, tu as l'air hyper à l'aise, tellement à l'aise que tu empares à visage découvert et qu'en fait, tu balances tout. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils m'en parlent, c'est aussi qu'en fait, moi, je suis une interface derrière un téléphone. Je ne suis pas une personne physique. J'incarne quelque chose de très fort pour ces ados-là. Mais in fine, en fait, si tu veux trouver un pseudo et qu'en fait, je ne sache jamais qui tu es, si tu veux réécrire cinq fois ton message avant de me l'envoyer, en fait, tu peux. Il n'y a pas cette dimension de prise de risque et j'ai trouvé ça très intéressant quand je fais 1200 interviews pour écrire à deux sexos. Donc ce qui revient souvent, enfin, ce qui revenait aussi souvent et je trouvais ça intéressant, c'est à quel point, en fait, on ne positionne pas les professionnels de santé face aux patients, donc moi, dans mon cas, qui sont les ados, sur un même, sur un pied d'égalité. il y a tout de suite un rapport de force qui s'installe qui est du fait qu'on me demanderait à moi de tout expliquer alors que moi, en face, moi, je ne sais rien de toi. Et moi, je sais que les ados me parlent aussi parce qu'ils me disent en fait, tu as déjà tout dit. Moi, si le gynéco, la sexologue que ma mère m'emmenait voir, elle commençait par m'expliquer qu'en fait, elle aussi, elle a mal pensé rapport, qu'en fait, il y a des moments où elle n'a pas envie qu'elle se demande pourquoi dans sa culotte sans le poisson et en fait, derrière, elle me demandait de moi raconter, en fait, je le ferais. Mais les ados, en fait, ils maîtrisent toutes ces thématiques-là que nous, derrière, on va appeler est-ce que tu crois au principe d'égalité, la mécanisme de projection, à la base, ils sont en mode, en fait, ma soeur, raconte-moi, toi, tu es... il y a tout ça qu'il faut comprendre, mais c'est la langue, la projection, en mode, non mais ma mère, elle va tomber dans les pommes si je lui parle de masturbation et le rapport à l'anonymat face à un sujet qui peut mettre en vulnérabilité. Donc, quel rôle vous pensez de fait avoir par rapport à d'autres intervenants, voilà, des associations, des médecins, vous parliez des parents, tout le monde doit, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, tout le monde doit rejoindre, doit s'en occuper de la santé sexuelle, de l'accompagnement à la sexualité. Je vais d'abord répondre un peu sur ce que vient de dire Camille, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Les premières personnes qui discriminent, qui excluent, qui empêchent la communication sont les professionnels de santé dans ce domaine-là. C'est dur, ça, comme constat. C'est une réalité mondiale, ce n'est pas une réalité française. Donc, on s'est aperçu de ça à l'OMS, je suis aussi expert à l'OMS, et donc, on a fait une recherche depuis 2010 sur une autre forme de communication qui correspond à ce que vient de vous dire Camille. Elle ne le sait pas, mais elle le fait de façon, comme M. Jourdain, de la prose, et elle le réussit, sinon, elle n'aurait pas tant de followers. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la brève communication, c'est-à-dire, elle vous dit qu'elle parle de façon très courte pour ne pas saouler. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Deuxièmement, elle dit, moi, ce n'est pas descendant, c'est que je parle au même niveau. Donc, c'est une forme de partenariat et Camille, elle va, je m'excuse, mais elle va vieillir comme tout le monde et comment va-t-elle faire pour continuer à parler aux plus jeunes ? Eh bien, en mettant en place ce type de communication. Son âge n'aura pas beaucoup d'importance au bout d'un moment si elle conserve exactement ce qu'elle vient de nous dire en termes de communication. Et ça, maintenant, on l'a écrit dans un guideline qui date de 2015. La recherche, je l'ai publiée à Malte il y a quelques semaines encore. Ça marche. C'est-à-dire que qu'est-ce que partage Camille et qu'est-ce qu'on partage avec le jeune ? Le jeune, il a sa propre expérience de vie et on ne sait pas ce qu'il vit. Alors, la caricature, c'est les jeunes issus de l'immigration. Ce parcours migrant qu'ont eu leurs parents, donc par projection suite sur les enfants de seconde génération de migration ou si c'est eux-mêmes qui sont dans ce parcours de migration, c'est on ne peut pas savoir ce qu'ils vivent de l'intérieur. Vous voyez, cette expérience, c'est une expertise de vie vécue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire les professionnels ? Eh bien, on a évidemment une expérience qui peut être médicale, une expérience d'éducation populaire, une expérience en termes de mots, de savoir utiliser. Moi, je ne sais pas utiliser les mots que Camille utilise, c'est impossible. Et puis, ce n'est pas moi qui vais me mettre comme Camille se met. Chacun son rôle. Thierry a retrouvé sur TikTok d'ici quelques jours. Non, je n'irai pas sur TikTok, mais par contre, messagères, ils vont et s'y mettent grâce à toi. On s'est exposés quand même. bon. Mais je dois rester à ma place. Par contre, j'ai une expertise où je peux aider à condition que je reconnaisse l'expertise du jeune qui est devant moi ou que je reconnaisse l'expertise de tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérientiel. C'est-à-dire comment on peut associer des expériences qui sont différentes de vie avec une expertise qui s'est, entre guillemets, pour moi, en tout cas, en termes de santé publique ou d'éthique parce que j'ai une formation aussi d'éthique qu'on peut mettre en place. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Elle a dit de façon naturelle ce que nous, on essaye de conceptualiser pour pouvoir former et que ça soit démultiplié. Je pense que de mon vivant, je ne suis pas sûr que je verrai ça. Mais toi, peut-être que tu le verras parce que tu es beaucoup plus jeune. Et dernier point. Merci déjà pour tout ça. Je prends. Mais tu peux. Non, non. Gratitude. Oui, gratitude. C'est du taf. Et dernier point. Moi, j'ai une posture qui fait que je fais le lien entre toutes ces personnes-là de ma communauté, donc citoyens, citoyennes, et les professionnels de santé, dans le sens où je suis une accélératrice de prise de rendez-vous. Il y a plein d'ados, même d'adultes, qui me contactent, mais qui m'envoient des photos en me disant est-ce que tu penses que c'est grave ? Est-ce que je devrais aller consulter ? Et en fait, à 95%, quand on me pose la question, je dis franchement, ouais, c'est chaud, là. Faut y aller. Faut y aller. On t'arrête pas. Ouais, là, là, tout de suite. Et ces personnes finissent par prendre rendez-vous. Et donc, je pense qu'il faut quand même avoir conscience du pouvoir de ça. Faut savoir bien l'utiliser, faut savoir rester à sa place et comprendre un peu ce qui se passe. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est toutes ces personnes-là qui n'ont plus eu foi en ce système de professionnels de santé et notamment professionnels de santé sexuelle et aux sexualités qui, d'un seul coup, disent, bon, OK, c'est comme si moi, ils prenaient en compte mes limites et que du coup, ils acceptaient que je passe le flambeau. Et du coup, c'est des centaines de personnes qui, derrière, me disent, merci beaucoup, en fait, on m'a détecté un onométriome de 14 centimètres, merci beaucoup, parce qu'en fait, j'avais... Et donc, je trouve aussi très intéressant comment, de prime abord, pour beaucoup de personnes, les professionnels de santé ne sont pas perçus comme des personnes safe alors que c'est des personnes qui ont des diplômes et c'est des personnes qui ont fait des études. Et moi, qui, à la base, ai fait une école de gastronomie qui a 26 ans et qui n'a pas... Il peut de choses à voir, oui. Oui, il peut de choses à voir et puis surtout, j'ai pas fait d'études dans ces secteurs-là. Moi, je dis toujours, en rigolant, mais j'ai les archives nationales et francophones de la satisfaction et de l'insatisfaction sexuelle française. J'échange avec 300 personnes par jour. Aucun gynéco n'a ça. Donc, moi, j'ai un rapport qui part de l'intime, qui part du vécu. Donc, je fais pas du cali, mais je fais du quanti et je passe mes journées. Essentiellement, la grande majorité de mes échanges, c'est, va voir des professionnels, va voir des professionnels. Et oui, il se peut que ça ne matche pas dès la première fois. Je ne comprends pas pourquoi on ne détruit pas aussi et on ne déconstruit pas ce mythe de un professionnel, ça doit matcher direct. En fait, tu n'arrêtes pas d'aller chez le coiffeur, tu changes juste de coiffeur. Donc là, c'est pareil. Quand tu vas manger au restaurant et qu'en fait, tu es tombé malade, en fait, tu changes de restaurant. Tu n'arrêtes pas d'aller au restaurant. Donc là, c'est exactement le même mécanisme. On se concentre, on va chez le médecin et en fait, on en trouve, tu y retournes 15 fois s'il faut, mais en fait, on ne reste pas dans cette espèce de... J'essaie toujours de trouver des parallélismes pour illustrer, mais en fait, tout de suite, ça remet... Et ils disent, bah ouais, t'as raison. Oui, bah oui, j'ai raison. Donc, va voir ton sein là qui... Juste encore, je vais rebondir sur ce que dit... Quand on va chez le coiffeur, on choisit son coiffeur pour la technique et pour la communication. Et bien, chez le médecin, c'est la même chose. On va chez un médecin ou un professionnel de santé pour sa technique et là, il n'a pas spécialement à écouter. Il a son expertise, il fait son dépistage, il fait un diagnostic, il vous traite ou il ne vous traite pas si vous n'êtes pas malade. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer. Ça demande des diplômes, ça demande un savoir-faire, une connaissance, c'est descendant. Par contre, la communication chez la coiffeuse ou le coiffeur, la communication chez le médecin, c'est plus lui qui a l'expertise dans la communication. C'est partagé. Et les bons coiffeurs et les bonnes coiffeuses, ils ont la tchatche lorsqu'on va à Bâton Rouge ou n'importe où. On voit bien que c'est toute la communication qui passe à ce moment-là et là, on partage. C'est pareil dans les restaurants. Le nombre de restaurants dans lesquels on retourne alors qu'on ne mange pas si bien que ça, mais en fait, on passe un tellement bon moment. Je n'ai pas envie de dire que ça prime sur le reste, mais c'est tout aussi important à 50-50. Mathilde, je voulais vous poser cette question aussi sur des limites des personnes du monde médical, des professionnels de santé. Vous sentez ça aussi ? Et vous, comment est-ce que vous mettez à niveau, comme on le disait tout à l'heure, des jeunes ? Moi, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu disais, vraiment le côté projection. En fait, au début, on pensait former que les adultes qui sont au contact des jeunes parce qu'on se disait mais c'est le rôle de l'enseignant, c'est le rôle du parent. Et en fait, non, il y a effectivement plein de raisons pour lesquelles les jeunes ne se confient pas à ces adultes-là et ont besoin d'espaces autres, complètement en dehors pour se livrer. Il n'y a pas d'intervention, pratiquement, qui ne génère pas une prise de parole chez un jeune qui vient nous voir après pour nous dire en fait, j'ai l'impression que j'ai vécu une violence et on se rend compte à quel point c'est important d'avoir des lieux comme ça où justement, on est quelqu'un à qui ils peuvent se confier en toute sécurité parce qu'ils ne nous reviront pas, parce qu'on n'a pas d'a priori sur eux et comme tu disais, on vient de leur faire une intervention, on a parlé de notre vécu, on s'est mis à parler de sujets qui les concernent à leur niveau sans leur parler avec des mots d'adulte et ça, on voit que ça fait une grosse différence. Il ne faut pas oublier aussi ce que représente l'adulte pour ces ados-là. Il y a vraiment un truc de... À cet âge-là, moi, j'échange essentiellement avec des 14-18 ans. En fait, c'est des personnes qui me disent en fait, Camille, l'adulte, pas le lien que j'ai avec cet adulte-là. L'adulte, ça reste à ce moment-là soit dans le cadre éducatif des personnes qui nous mettent des notes. Donc, c'est des personnes qui décident de si oui ou non on passe à la classe supérieure. Ça veut aussi dire que c'est des personnes qui ont la main sur la gestion de notre temps, sur notre avenir. Les parents, c'est des personnes qui... En fait, l'adolescence, c'est une grosse période de rupture parents-enfants, mais il faut comprendre que pour beaucoup d'ados, ça reste genre les gens relous qui comprennent rien et c'est les gens relous qui soit acceptent ou refusent que je fasse les trucs que j'ai envie de faire à cet âge-là. Donc, en fait, il y a la posture d'ado et je pourrais avoir le même descriptif du côté des parents. C'est genre, ils se lavent pas, ils puent, ils saoulent. OK, bon, fine, période de rupture, on va traverser ensemble, ça va bien se passer. Mais l'adulte, il y a vraiment ce truc de... Il nous note, il nous punisse, il nous... Moi, je suis entre les deux. Mathilde, c'est ça, le terme d'allié, il est assez fort. Complètement. Et puis après, sur aussi tout ce qui était professionnel de santé, en fait, on se rend compte que les parents vont conseiller à leur jeune fille d'aller voir une sage-femme, un gynécologue vers 16, 17 ans, mais les garçons n'ont pas de suivi pour pouvoir parler de ces premiers espaces-là. Ces premières questions autour du corps, de la sexualité, la taille du pénis, tout ça, ils ont aussi besoin de pouvoir en parler à des gens et c'est important. Sachant que c'est un sujet dont on va reparler, c'est une différence garçon-fille, place publique, vous le savez, c'est l'occasion de parler directement, de poser vos questions à nos intervenants. Dernier parmi nous pour prendre peut-être deux premières questions, une ou deux, on va voir ce que vous souhaitez. Il y a la première personne, c'est souvent la première question qui est la plus difficile. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette soirée. Du coup, je suis contente de voir beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes dans la salle et aussi des personnes pas blanches. Moi, j'habite à Bellevue et du coup, je suis maman. Donc, où sont les parents ? Au moins, il y en a un. Par contre, je voulais demander, du coup, ma fille est scolarisée dans une école de la cité derrière et elle n'aura jamais de cours d'éducation sexuelle. Donc, à nous, la charge, des bouquins, des trucs sur la naissance, sur le corps qui change, etc. Moi, j'ai relevé trois points. Vous dites que les violences, en fait, elles sont partout, dans le métro, dans le tram, dans les bois, dans la ville. Mais, en fait, le premier lieu des violences, c'est la famille. Il n'a pas besoin d'une clé, il l'a déjà, en fait, l'agresseur. Deux élèves sur trois, deux enfants sur trois, environ par classe, sont victimes d'inceste. Je trouve que l'éducation, enfin, ou un élève sur trois, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup. On en a beaucoup parlé l'année dernière dans les médias. Trois élèves par classe, excusez-moi. Trois. Bon, ce que je voulais dire, c'est juste... C'est beaucoup. Et du coup, l'éducation à la sexualité ou comment qu'on l'appelle, en fait, ça m'est bien égale. J'aimerais bien qu'elle soit faite pour que, dans la société, ça change et que les enfants, ils soient plus victimes. Ma fille, moi, elle va avoir une éducation, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas possible dans toutes les familles. Et ça permettrait aussi de soulever les violences et que l'école soit partie prenante de ça, en fait. Et deuxièmement, je vais être brève, je voulais savoir juste où sont les parents. Je ne sais pas si on ne fait pas notre boulot. Moi, j'essaye. Mais où sont, en fait, dans la salle, comme ça concerne l'éducation nationale en premier lieu, enfin, en deuxième lieu, où sont les gens de l'académie, du rectorat, de l'éducation nationale, des gens de la région que je peux voir au projet de requalification de quartier ou au truc sur la bienveillance et tout ça dans les réunions, je ne les vois pas là dans la salle, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, ce vide-là, il est très parlant pour moi en tant que parent et en tant que maman d'une petite fille. Voilà. C'est tout. Et d'autre part, habitant en quartier populaire, ce n'est pas du tout pour réappuyer sur un cliché, mais il y a beaucoup d'enfants dans l'école de ma fille, dans sa classe, de ses copines qui sont donc d'origine maghrébine, d'origine africaine, dont les parents sont ailleurs, ont d'autres cultures, ont d'autres rapports au corps. Tout ça, c'est connu, archivé, classé. Il y a des thèses dessus, on ne va pas y revenir. Et quelle que soit l'opinion des uns et des autres, des bords politiques, de la possibilité ou non de l'éducation nationale d'y faire face et comment, etc., j'aimerais que la loi soit appliquée en fait de manière égale, notamment dans ces quartiers et pour ces enfants d'origine populaire parce que ça donne, comme au collège en face des mois, des jeunes filles qui pleurent parce qu'elles voient du sang dans leurs culottes et elles n'ont pas été prévenues, elles ne savent pas ce que c'est en fait. Je le sais puisque je connais des jeunes à qui c'est arrivé l'année dernière. Et donc, on ne pense peut-être pas ça en 2023, mais si, ça arrive. Et voilà. Et c'est toujours quand j'ouvre ma fmette, des sales putes, etc., etc. Alors, c'est peut-être partout, mais je voudrais que l'éducation affective et sexuelle, en fait, ça puisse me décharger, moi, d'un poids de maman. On sait bien la charge des femmes et des mères, etc. C'est moi qui emprunte les bouquins à la bibliothèque. L'attente de ma fille est enceinte, c'est moi qui lui explique tout ça, la grossesse, le machin, comment on fait un bébé. Mais ce serait bien aussi qu'on en parle en classe et pas qu'on attende la sixième, la cinquième, la quatrième, d'enfiler, comme j'ai pu l'avoir moi en tant qu'enfant, d'enfiler du plastique sur une banane. Ça fait rire tout le monde, ça ne m'a pas aidée et j'ai subi des violences gynécologiques et obstétricales. Ce serait bien que ça avance pour les enfants, en fait, parce que toute la société dans son ensemble, pas juste la fille, la femme, a à y gagner, en fait. Voilà, c'est tout. Merci pour votre témoignage très fort. Merci à vous. Plusieurs sujets là-dedans ou on va peut-être prendre une autre question. Aussi, on va bien sûr revenir sur les problématiques que vous soulevez, le rôle des parents, les différences interculturelles. Tout ça, c'est des sujets, bien sûr, dont on est complètement dedans. Je vois mal. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis assistante sociale au service social en faveur des élèves. Je travaille dans les collèges et les lycées. Je suis formée à l'éducation vie affective et sexuelle. Alors nous, on dit ça comme ça. Voilà, j'en fais un sur mes établissements. dont un collège qui est à Saint-Herblain, d'ailleurs. Et en fait, tout à l'heure, on l'a évoqué, on a dit qu'on allait y revenir, mais la notion quand même de manque de moyens, ce que j'entends, que voilà, la loi, elle n'est pas appliquée dans les établissements scolaires partout, parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a plein de personnels qui ont hyper envie de s'investir, mais c'est ce qu'on se disait, c'est que voilà, on n'a pas de temps dégagé sur nos autres missions. Donc clairement, par exemple, moi, assistante sociale, si je travaille sur une intervention avec mes collègues infirmières, ça veut dire que je ne traite pas une situation de harcèlement à côté, par exemple. Et ce dont on n'entend jamais parler, je trouve, c'est qu'en fait, il n'est prévu aucun temps dans l'emploi du temps des élèves, de manière générale, pour qu'on puisse faire toutes ces séances de prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'éducation à la vie affective, etc. Il y a toute la prévention, développement des compétences psychosociales, lutter contre le harcèlement, la sécurité routière, enfin, des choses un peu basiques aussi. Et en fait, à chaque fois qu'on prend un temps comme ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas de français à cet endroit-là ou ils n'ont pas d'histoire à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous met très, très en difficulté dans les établissements scolaires. Voilà. Merci pour votre témoignage. Il y a trop de choses. On demande trop de choses à l'école. Thierry, vous m'aviez dit ça quand on a préparé ce débat. On demandait trop à l'école. Le ministère avait plein de priorités. Vous m'avez dit des choses comme ça. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. On ne fait pas son taf, mais pourquoi ? C'est une réalité qu'il y a un manque de moyens humains dans beaucoup d'administrations et notamment, on ne peut pas se le cacher, l'éducation nationale. Et ensuite, quand les humains sont là, il y a un problème de temps de formation beaucoup trop rapide pour ces jeunes instituteurs ou professeurs. Et le centre de formation n'est pas très loin d'ici. il est à Poitiers, le centre de formation de l'éducation nationale. Mais c'est sous-évalué comme possibilité alors qu'il faudrait vraiment des formations qui soient répétées, qui reviennent parce que ces enseignants, ils ont des expériences de terrain. Comme Camille a des expériences en permanence, eux aussi, ils ont de l'expérience de terrain et des jeunes. et ils n'ont pas de lieu, de ressourcement, de formation dans lequel ils peuvent progresser et petit à petit, avoir des outils pour avoir une meilleure réponse. Donc ça, ce que vous venez de dire est une véritable réalité. Ensuite, ce qu'on vient d'entendre, la plupart d'entre nous, et ça ira comme ça et mieux encore à l'avenir, on va être dans un mélange des cultures et des civilisations. Et donc, il n'y a pas question d'affilier personne, mais on doit parler d'intégration. On doit parler donc du respect des civilisations et du respect des cultures et de trouver des moments de dialogue. Ça, ça prend aussi du temps et c'est le rôle aussi de l'éducation nationale. Ce n'est pas forcément le rôle que des parents qui sont en face de ces écoles et qui accompagnent. Et ça, c'est un véritable problème. Ensuite, j'ai entendu des mots comme salopes, etc. Ça devient très, très fatigant de continuer à entendre ces violences verbales, ces violences psychiques, cette façon de dominer les uns par rapport aux autres, que ce soit par la culture, la civilisation, le sexe, l'orientation. C'est le non-respect des êtres humains. C'est pour ça que la chair dont j'ai la responsabilité, a associé les droits humains à tout ce qui est l'intimité. Et à travers le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui parlent d'éducation à la sexualité. On appelle ça le lifestyle, le style de vie. Et ça, ce terme, le style de vie, ça reprend ce que vient de nous dire notre assistante sociale qui représente bien la problématique des assistantes sociales. c'est une approche globale de l'être humain. Il ne faut pas centrer ça sur le sexe ou il ne faut pas centrer ça seulement sur un langage adapté. Non, c'est un apprentissage. D'abord, s'aimer soi-même pour aimer les autres. Savoir que ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse soi-même. C'est des choses simples. C'est de l'éducation civique. C'est un style de vie qui est certainement dû à la parentalité, mais qui est lui aussi à l'école laïque à enseigner. Et bien ça, ça prend du temps et ça à prendre sur le professeur d'histoire, sur le professeur français, sur le professeur de cette... Ils ont chacun leur rôle. Quand tout à l'heure notre animateur nous dit « Ah, ben avant, vous savez, l'éducation c'était moral. » Ben oui, l'éducation se faisait où ? Elle faisait dans les églises. Elle faisait où dans les églises ? Sur les vitraux, sur le chemin de croix de Jésus. Et c'est comme ça que l'on voit au moment où la croix tombe, cette femme-là qui va le tenter. C'est là que faisait l'éducation. Elle n'était que morale. Elle n'était que reproductive. Et puis ensuite, elle a été prise par les médecins. Et ça a été l'éducation hygiéniste qui est du début du XXe siècle à cause de la syphilis parce qu'il fallait avoir de la chair au canon de ces garçons qui allaient chez des prostituées, etc. Et donc, ils attrapaient la syphilis. Ils avaient des problèmes de paralysie neurologique trois, quatre ans après. Ils ne pouvaient plus aller à la guerre. Donc, le premier ministère de la santé s'est appelé le ministère de l'hygiène sociale. Et c'était de l'hygiénisme. C'est-à-dire que l'État a décidé ce qui était bien ou mal. Ils encadraient les prostituées. Ils encadraient les jeunes qui allaient voir les prostitutions. Puis après, on a changé. Enfin, la liberté, la libération sexuelle. Poste 48 est arrivé, les droits humains, etc. Tant mieux. Ça a été arrivé dans les années 60, 50, 60 avec la contraception. Puis l'IVG. La contraception, les Français, on a mis quand même 5 ans pour l'accepter. L'IVG, on a mis 10 ans pour l'accepter alors qu'elle existait. Donc, on a une certaine forme de résistance. Nous, les hommes, pas les humains, les hommes, qui étaient professionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Et en médecine, il y a beaucoup de femmes. Tant mieux. En éducation, il y a beaucoup de femmes. Mais avant, c'était les hommes qui étaient à votre place. Et donc, ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Et ça a posé des problèmes. Le VIH est arrivé. On en a remis une dose. On a fait de l'éducation pour lutter contre le VIH. Pas pour les violences, contre les violences. Pour lutter contre les IST. Et contre, naturellement, les grossesses non désirées. Ça, ça venait des années 75. C'est ça l'historique. Donc, un professeur d'histoire, il peut vraiment prendre un temps pour dire d'où vient l'éducation à la sexualité ? Comment ça évolue ? Et pourquoi aujourd'hui, on met les droits humains comme la priorité des priorités ? Parce que quand on connaît un nouvel individu, quand on a une relation, eh bien, on doit la respecter. On doit être tolérant. On doit aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Bon, c'est pas de la religion. c'est simplement de l'éthique. C'est une approche globale de l'individu. Mathilde, vous voulez ajouter ? Oui, moi, je trouvais ça super intéressant. Ce qui a été dit dans les témoignages, vous parlez de la violence, de l'inceste des trois enfants par classe qui sont victimes de violences sexuelles. Il y a des outils formidables qui existent pour parler de ces violences-là à l'école. Des albums, je pense à celui de Mylène Chapiron, le loup, qui est vraiment un outil merveilleux. mais c'est un outil qui, sans surprise, peut libérer la parole des enfants. Et les enfants, ils sont complètement désinhibés et ils peuvent se livrer devant un groupe entier en pleine classe et dire pourquoi moi, papa, me touche. Et en fait, ça, c'est désarçonnant pour tout le monde. L'inceste, c'est un sujet qui met tout le monde mal à l'aise que personne ne veut entendre et ça ne rate pas dans les écoles. En fait, les enseignants ne savent pas quoi faire de cette parole. Ils ne savent pas comment gérer ces situations collectives parce qu'on n'a pas effectivement des moyens humains qui nous permettent d'animer des temps en petits groupes et donc d'avoir des espaces plus sécuritaires pour les enfants. Et donc, par peur, ils ne le font pas. Alors, c'est dommage. Évidemment, il faudrait qu'on arrive à le faire. Mais effectivement, là-dessus, c'est plutôt un manque de moyens et c'est pour ça que quand l'infirmière scolaire peut intervenir dans l'école, quand des associations extérieures peuvent intervenir, c'est vraiment bénéfique parce qu'elles peuvent le faire ou ils peuvent le faire avec des petits groupes d'enfants et peut-être mieux accompagner l'équipe après pour accueillir la parole de l'enfant et agir. Et puis, sur ce que vous disiez sur les quartiers populaires, alors moi aussi, j'enseigne pas très loin d'ici dans une école en rep. je me rends bien compte que c'est pas une question de culture qui fait qu'on n'intervient pas. C'est encore une fois la peur de la réaction des familles parce que les familles de toute culture, quand on leur dit qu'on va parler à leurs enfants de protection du corps, que personne ne peut leur faire du mal, que les filles ne sont pas moins bonnes que les garçons et inversement, que tout le monde a le droit d'avoir une place, mais les familles, peu importe leur culture, elles sont d'accord pour qu'on protège leurs enfants. Et donc, si vous êtes parent, alors évidemment, vous n'allez pas porter toute cette charge toute seule pour votre enfant, mais vous pouvez peut-être avec d'autres parents de l'établissement de votre enfant, et bien, dans l'association des parents, agir, dire que c'est un sujet qui vous intéresse et il suffit d'un enseignant qui démarre dans son école pour inspirer les autres, pour mettre les autres en confiance. Camille, sur cette question des quartiers, vous avez dit des cultures plus largement aussi ou vous avez listé un peu tous les pays avec lesquels vous entretenez des liens, en tout cas, voilà. Oui, alors après, en fait, moi, j'allais surtout répondre frontalement. Répondez frontalement. Ouais, non, mais j'entends les deux témoignages et j'aimerais qu'il y en ait moins et pourtant, à chaque fois que je prends la parole, ça revient, ça veut dire que, en fait, on est dans un truc hyper systémique, mais mon point, c'est toujours... En fait, ils sont où les politiques à qui on peut foutre des coups de pression ? Parce que là, on est d'accord. Et en fait, il y a vous et en fait, entre nous, il manque des politiques à qui on dit, du coup, vous pouvez vous concentrer ? Ouais. Parce que là, il manque un maillon. Parce que nous, on est d'accord. Et en plus de ça, on fait partie de la solution, mais en fait, j'ai même envie de dire qu'on devrait même pas exister, quoi. normalement, en temps normal. On devrait pas avoir autant besoin de nos initiatives, de nos outils, de nos médias, de nos... Donc, à chaque fois que je me retrouve dans ces situations-là, j'aimerais avoir un ministre en face de moi à qui dit, du coup, tu fais quoi ? Parce que c'est un peu la merde, là. Du coup. Et comme personne t'a forcé être ministre, ça serait cool que tu délivres. C'est sur beaucoup de sujets. Peut-être prendre une nouvelle question. Allez-y. On fait courir, Diane. Bonsoir. Bonsoir. Je vais quand même me présenter. Je suis Nadej, tu une aime. Je représente à la fois le collectif des femmes actives noires, mais également une association digitale sans frontières. et pour mon... Déjà par rapport au thème, à comment nommer cette éducation, moi particulièrement de mon expérience personnelle, j'ai eu une éducation plutôt catholique, donc ayant reçu une éducation dans un collège catholique, où il y avait un cours appelé Éducation à la vie et à l'amour, Eva. Et ça, c'était diffusé par des sœurs. C'est pas laïque, mais ça n'avait rien de religieux en même temps. Et c'était très intéressant. Certes, on n'abordait pas forcément les violences dans ce sens ou les maladies sexuelles, mais c'était vraiment de l'apprentissage à connaître son corps, à comment réagir face aux émotions, à la période de l'adolescence qu'on m'ait évolué face à tout ça, à ces émotions. Et j'avais trouvé ça très intéressant. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup forgée dans ma vie personnelle. Maintenant, concernant la problématique ce soir, en fait, mon apport par rapport au débat, en fait, ce serait de dire déjà, je crois, Camille, cette initiative de créer des comptes, d'être des influenceurs, entre guillemets, d'impact avec des thématiques bien précises, c'est très intéressant et je pense qu'on se dirigera de plus en plus, enfin, j'espère en tout cas, parce que jusqu'ici, effectivement, sur la toile du web, on voit des personnes qui prennent la parole et qui vont un peu dans tous les sens, qui n'ont pas forcément de formation et qu'il peut y avoir des dégâts comme il peut y avoir des retours assez positifs avec des initiatives telles que la tienne. Et ce que j'aimerais dire par rapport, en fait, au fait qu'il n'y ait pas des politiques, certes, par rapport au collectif actif noir, ce que nous revendiquons, effectivement, c'est de dire, en fait, que la société, en tout cas, occidentale et en France, précisément, elle est de plus en plus multiculturelle. Et de le nier, en fait, on voit les problématiques que ça peut poser. On peut avoir des personnes qui se retrouvent, effectivement, dans des milieux publics où on est obligé de se retrouver puisqu'on est en société, qu'on partage la même société. Néanmoins, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes références. Et ce que je pourrais reprocher aux politiques par rapport à ça, c'est d'occulter, justement, une partie de la société qui fait partie de la société, qui fait partie de la vie. Et on peut voir les retours négatifs que ça peut donner si on n'en prend pas compte, si on n'en tient pas compte. Et ce qu'a dit... J'ai oublié votre nom, monsieur, mais... Thierry. Thierry. Par rapport, en fait, à sa réaction concernant l'initiative de dire... Camille, certes, elle n'est pas formée. Certes, effectivement, le fait d'avoir... d'avoir une formation dans ce sens-là, c'est nécessaire. Mais on verra de plus en plus, effectivement, que, en fait, nous sommes dans l'ère du digital. Donc, les jeunes iront vers le digital, iront, vont se tourner vers des solutions où ils s'y retrouvent, où ils sont le plus souvent actifs. Et je pense que... Il faudrait peut-être penser à concilier, en fait, ces visions-là. de se dire, en fait, certes, on a besoin de professionnels, mais en même temps, il ne faut pas... il ne faut pas... enfin, nier le modèle de vie actuel qui est de se dire, en fait, on va rechercher des solutions sur Internet, on va se tourner. Et en plus, on le voit très bien quand il s'agit de campagnes marketing ou autres. Je pense qu'il y a des solutions, en fait, pour éduquer de façon diffuse, comme le fait Camille, en fait, il suffit vraiment de s'intégrer avec les nouveaux modèles, les nouveaux outils qui existent et ne pas se combler dans sa position de professionnel et se dire, voilà, j'ai mon diplôme d'État, j'ai l'expertise, certes, mais on voit bien que les patients n'y vont pas. En tout cas, ceux qui en ont besoin, ceux qui auraient besoin d'être encadrés, ils n'y vont pas, ils ne se tournent pas naturellement vers le professionnel qui leur serait forcément plus bénéfique, en tout cas, que Camille, pour obtenir des résultats, en tout cas. Donc ça, c'était un peu mon apport concernant ce départ. En fait, l'idée, c'est de dire c'est bien d'être formé, d'être diplômé, mais il ne faut pas nier l'évidence, il ne faut pas obsculter une partie de la société parce que tout à l'heure, en fait, aussi ce qu'on a dit, c'est que Camille s'intéressait plus aux populations d'origine immigrante. Ce n'est pas faux, ce n'est pas complètement faux, mais il faudrait l'intégrer, justement. Il faudrait... Il n'y a pas que... On n'a pas tous la même éducation. Il y aura, dans certains milieux, on n'aura peut-être pas besoin de beaucoup d'efforts pour expliquer qu'il faut se protéger. Sexuellement, ça se passe comme ça. Tandis que dans d'autres cultures, il y aura besoin de plus d'efforts pour les amener à comprendre que ça, c'est peut-être une violence, ce qui paraît normal, en fait, dans ces cultures-là. C'est tout un tas de choses, je pense. S'adapter, utiliser les outils du moment, utiliser les outils de l'époque. C'est à peu près ça. Oui, c'est complètement ça. Une réaction et beaucoup de choses qui ont été dites dans ces témoignages. J'essaie de refaire le récap. Ou du moins un aspect. Oui, non, moi, ce que j'ai surtout beaucoup, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est... On se voit ou on se tutoie ? Comme je veux ? OK, bon, ce que j'entends dans ce que tu disais et moi, ce à quoi j'ai répondu, c'est une forme d'urgence. Il y avait une urgence de créer, il y avait une urgence de rassurer et une urgence de créer des outils et de créer du contenu qui soit très très réel et qui soit très très rassurant par le niveau de réalisme et de sincérité que ça pouvait apporter. Et en fait, à un seul moment, je me suis posé la question de la légitimité de cette prise de parole et de l'apport de ce contenu-là parce qu'en fait, je répondais à une urgence. Et avant même de réfléchir à outils, process, légitimité, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une urgence. Et du coup, quand tu disais qu'il ne faut pas nier vers où se tournent les jeunes, ce que ça veut surtout dire, c'est qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ne seront pas forcément diplômées, qui vont aussi comprendre qu'il y a une certaine urgence et que les professionnels de santé aujourd'hui ne répondent pas forcément à cette urgence-là parce que les moyens d'accessibilité et la perception qu'on a de ces personnes-là est biaisée aujourd'hui. Donc en fait, est-ce que la question, c'est, dois-je moi monter en compétence et être formée pour être reconnue comme professionnelle de santé ou est-ce que les professionnels de santé doivent faire des études de sociaux et apprendre à communiquer ? On a cru comprendre que tout le monde devait s'y mettre en tout cas. Ouais, on est tous en la merde. Enfin, je suis assez déçu. J'apprends, vous n'êtes pas allée vous former à Poitiers, Camille. Je ne suis pas allée me former à Poitiers. J'ai l'impression. Je ne suis absolument pas allée me former à Poitiers. Elle était de temps en temps dans des colloques que j'ai animé quand même. Au début. Après, elle s'est aperçue qu'elle n'en avait pas besoin. En fait, non. En tout sensérisé. Non, mais je sais qu'on peut s'en mettre sur le tas aussi. Déjà, moi, je lis énormément. Moi, je l'ai connu jeune. Je t'ai connu il y avait 4-5 ans. Bah ouais, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Mais j'ai pas... Ouais, j'y suis allée mais à un moment donné, j'avais même envie de dire ouais, et il manque ça. Enfin bref, donc je... Il y a un côté très... Non, mais ce n'est pas du tout pour être prétentieuse mais vraiment, je... C'est bon, je vous compte. On pourra peut-être revenir sur ce qu'on apprend dans ce fameux centre de Poitiers. Mathis, vous vouliez réagir ? Vous savez, il y a le savoir et la connaissance. Il y a une différence entre les deux. Le savoir, c'est l'information. Alors, bien sûr, elle peut être donnée par... Mais elle ne nous parle pas de savoir. Elle nous parle de connaissance. La connaissance, c'est le vécu du savoir. C'est le vécu expérientiel. Et ça, il n'y a pas de diplôme. Vous voyez, il y a une différence entre des diplômes basés sur le savoir et puis ensuite, la connaissance, elle a partagé. Voilà, là. Donc, Camille est vraiment à sa place. Merci pour cette nuance, Mathilde. Vous vouliez réagir. La difficulté qu'on a rencontrée, en fait, parce qu'on n'avait pas de formation à l'origine. On était juste animateur, animatrice. On connaissait les jeunes. On connaissait leurs questions. Et en fait, comme tu disais, c'était les questions des jeunes qui ont amené le fait qu'on cherche des outils. Et ce n'est pas à l'inverse. Ce n'était pas une volonté particulièrement d'éduquer à ces sujets-là. Et quand on a voulu intervenir dans d'autres structures, eh bien, on s'est retrouvés confrontés à beaucoup de craintes de la part des établissements, de la part du rectorat, de la part même d'autres acteurs de la région. Maintenant, on a des très bons liens avec le planning familial, mais ça a été long à construire parce que, par exemple, leurs intervenantes plutôt, elles sont justement diplômées. Elles sont formées. Et pour nous, c'était difficile de construire cette légitimité alors que, justement, on avait cette connaissance-là du terrain des jeunes et de la façon dont on pouvait leur parler. Donc, on comprend depuis le début que c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Tout le monde a un petit peu de crainte là-dessus. En regardant un peu la presse de ces derniers mois, je suis tombé sur deux polémiques. Une en Belgique, où il y a eu un problème avec ce qu'elle s'appelait la loi Evras, où des gens ont cru qu'on allait apprendre des choses pas possibles à des enfants de 5 ans. Ça donnait lieu à une pétition en Guadeloupe, également, un mouvement, parce qu'il y a eu des peurs qu'on apprenne des choses comme la masturbation, des choses ou l'homosexualité, que sais-je, sur ces jeunes enfants. Comme si, à 5 ans, il n'y avait pas déjà des enfants qui se masturbaient. Voilà. Et ça a rappelé d'autres fausses informations qui circulaient aussi. On se rappelle aussi de l'abandon de l'ABCD de l'égalité en 2014. Pourquoi est-ce que ça fait peur, ce sujet comme ça ? Comment est-ce qu'on fait pour lever ces peurs, plus exactement ? Comment ça se fait que ça ne lui a pas fait peur ? Oui, ça aurait pu être ça aussi la question. C'est comment ça se fait ? Les deux intervenantes n'ont pas peur, alors que la réalité, c'est tout à fait vrai. Aborder ces thèmes-là, c'est avoir peur de révélation. et donc l'éducation nationale ont peur de cette réaction et ils ne savent pas comment ils vont s'en organiser. Mais regardez, déjà Camille nous a donné des idées. Elle nous a dit mais moi j'oriente, j'oriente vers des professionnels. Donc la réponse, elle ne reste pas dans la peur. Elle dit, là, si c'est comme ça, il faut mieux aller voir un professionnel. Je suis sûr que pour les violences, elle doit orienter vers d'autres professionnels qui ne sont pas médecins. Mais franchement, cette polémique-là sur est-ce qu'on va apprendre la masturbation à des enfants de 5 ans ? Ça commence avant. Comment ? La masturbation commence avant. Avant 5 ans. C'est trop tard. C'est trop tard, 5 ans. Ils sont déjà en train de se frotter contre la coudoir du salon. Et puis, accessoirement, il y a une autre stade, c'est que la moyenne d'âge du visionnage du premier porno en France est 9 ans. Donc à 4 ans près, vous êtes... En fait, on ne vous a pas attendu. Il faut en parler de ça aussi. C'est une des questions dont on peut évidemment reparler. Moi, je reviens sur la dimension d'urgence et j'ai accepté que cette mission-là que moi j'avais, je pense que je n'ai pas peur parce qu'en fait, j'ai accepté que ça allait se faire dans une certaine forme que d'une certaine dimension, ça allait se faire dans la violence. J'ai accepté ça, je suis OK. En fait, on ne peut pas vouloir à ce point-là disrupter, transgresser en incarnant ce que j'incarne, en occupant l'espace que j'espace de la façon dont je l'occupe et en essayant de transporter avec moi tout ça sans... En fait, c'est l'impact que j'ai, il faut aussi se rendre compte que c'est une certaine force et que du coup, j'ai la même en rabat. Et donc, moi, j'ai accepté que ça allait se faire dans la violence. On s'expose. On s'expose. En fait, elle se légitime par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être légitimée par des diplômes. En fait, c'est la révolution. Ça vient du peuple et c'est le peuple qui prend le pouvoir. Et ça, c'est indispensable. Dans des domaines dans lesquels on a des problèmes tels que vous l'évoquez, ça reste indispensable. Alors après, bien sûr, tout le monde ne va pas conduire les uns à gauche, les autres à droite. Bon, il faut des cadres, il faut des lois pour vivre librement. mais après, on vit en communauté et on apprend les règles pour pouvoir vivre en communauté. Bien évidemment, la liberté s'arrête là où j'enfreins la liberté de l'autre. Donc, il va falloir que je fasse attention de quel côté je roule en fonction du pays dans lequel je suis. Évidemment. Et face à la peur, à chaque fois, en fait, je n'ai pas le temps d'avoir 5 millions de patriarcat. Je n'ai pas le temps d'avoir peur là. Il faut qu'on... L'urgence. Ouais. Mathilde, juste sur cette question de l'exposition, on va prendre une question juste après. Est-ce qu'on a peur des fois quand on rentre parce qu'on se dit on va dire quelque chose, ça va peut-être être répété à un parent qui parle en fourmonde et puis ça part sur des pétitions. C'est sûr. Pour moi, c'est plus facile d'intervenir quand j'interviens au nom de l'association Discutons que moi dans ma propre classe parce que on n'a pas la même conséquence. Enfin, c'est pas la même conséquence après, le même lien dans le temps aussi avec les familles. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'à partir du moment on explique la terminologie et qu'on dit ce qu'on fait concrètement et qu'on apprend juste le consentement et la maîtrise du savoir. Enfin, c'est ce que vous disiez. Le retour à la connaissance aussi auprès des jeunes parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir de la connaissance. On ne fait pas rapidement. Ça désamorce toute polémique. Pédagogie. Diane, vous avez une question ? Je ne suis pas ici. Ah, pardon. J'avais une question pour Thierry notamment qui va avoir une vision un peu plus internationale. Moi, je voudrais savoir comment la France se situe notamment vis-à-vis d'autres pays occidentaux parce que les Français, on est tout à fait prétentieux et on pense toujours à faire mieux que les autres. Mais on sait qu'en Suède, par exemple, ils sont extraordinaires sur toutes les questions de l'éducation sexuelle. Mais voilà. On sait que l'Espagne s'y met beaucoup. On sait que la Belgique, l'Allemagne, etc. s'y mettent. Comment on se situe par rapport aux autres pays, on va dire, qui se situent sur le même niveau de prétention, de développement ? Je pense que chaque peuple a le droit à une prétention pour pouvoir vivre et exister. Spontanément, je dirais que la Suède et la Norvège ont été bien en avance et dans le temps et dans l'historique par rapport à une éducation qui était beaucoup plus précoce, beaucoup plus... Autour de nous, on a la Belgique, la Hollande avec des associations de type éducation populaire qui sont excellentes et qui ne se cachent pas derrière des mots ou des phrases ou un savoir et qui sont vraiment sur des outils de connaissance très, très intéressants et avec des partages qui sont intéressants. Quand on traverse l'océan, je dirais que, pour moi, un des modèles, c'est le Canada français qui est vraiment dans ce domaine-là en avance en termes d'éducation au niveau scolaire aux plus jeunes et surtout sur le consentement, le respect, etc. Ils y sont déjà depuis au moins une cinquantaine d'années sur les droits humains bien en avant des autres. Ensuite, quand je vais dans un autre sens, eh bien là, c'est un peu plus difficile. Par exemple, en Australie, je pense à Melbourne qui est beaucoup mieux en éducation que peut être Sydney, par exemple. là, on a des grosses difficultés en Nouvelle-Calédonie, dans les Isles-Salomons, à Tahiti, etc. C'est vraiment très difficile. On est très en retard. Donc, où on se situe ? On est jacobins, évidemment. Moi, je crois ce qui est très heureux, parce que j'aimerais qu'il y ait ça en France. Je pense que le peuple doit se lever quand il y a des problèmes et la violence est un problème. Le peuple doit se lever et demander aux politiques vraiment d'agir et de donner les moyens parce que c'est inacceptable, ces violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient économiques vis-à-vis d'autres ou de la violence intergénérationnelle des parents sur les enfants. Je ne vais pas parler de la violence interculturelle ou intercivilisation. C'est vrai qu'il y a des civilisations qui sont plus violentes que d'autres. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est tout à fait vrai qu'ils ont inclus la violence dans leurs habitus de vie et ils ne comprennent pas que les autres refusent cette violence. Mais ça, après la violence, il y a des nuances, évidemment, certainement. Mais si ces nuances sont acceptées des deux côtés, c'est-à-dire des deux côtés, des deux personnes, celui qui est violent et celui qui subit, mais que c'est acceptable et que ça ne détruit pas la personne, eh bien, oui, pourquoi pas ? Et donc, on peut avoir des cultures, mais j'en connais, notamment, je pense, en France, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Dômes, plus particulièrement en Guadeloupe, en Guyane, où, c'est sûr, il y a un cran de violence supérieure, je dirais, à l'hexagone dans lequel on est peut-être au cœur de la France, ici, du Val-de-Loire, à Nantes, Saint-Herblain, plus particulièrement, où la violence est certainement moindre que les départements que je viens de nommer. C'est vrai. On n'a même aucun problème de violence, je crois, à Saint-Herblain. Une question ? Il faut bien que je détende un peu. Il y a du travail pour M. le maire. Moi, j'avais une autre question. Je suis journaliste, j'ai vu des choses dans les rédactions, j'ai vu des choses dans les écoles de journalisme. Au final, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une question de milieu social parce que ce n'est pas non plus très populaire. J'ai l'impression qu'on dit souvent que ça vient des quartiers, mais pas du tout. à n'importe quelle strata et dans n'importe quel milieu le plus culturellement le plus intellectuel possible ou quoi, il y aura quand même des problèmes. Et ma question, c'est comment on fait pour éduquer les adultes ou les jeunes adultes et les adultes plus vieux ? Parce que c'est horrible, mais je me suis déjà préparée à voir des choses dans mon métier, à voir des choses dans ma vie, où je me dis c'est sûr, à un moment ça va arriver, il va y avoir une couille. Comment on fait pour faire qu'il n'y ait pas ces couilles qui arrivent ? Comment on éduque les adultes ? Nous, on est souvent invité dans des BDE d'école supérieure. Là, on intervient souvent à Polytech en ce moment à la demande d'une association féministe de Polytech. Et on intervient beaucoup dans la prévention des violences dans les milieux festifs, qui est un vaste sujet aussi. Comment on fait ? C'est fou le nombre d'hommes qui viennent nous voir pour nous dire mais je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a quand même viol et viol. Voilà. Donc nous, on est face à cette violence quotidiennement. Donc on ne peut que dire qu'on est d'accord, qu'il faut que ça change et il faut qu'on soit plus nombreux à le faire. Plus nombreux, que ça devienne normal d'avoir ce discours-là en fait, et que dans un amphi, les hommes qui ont des discours violents, sexistes, ils soient pointés du doigt par les autres comme n'étant pas acceptables. Merci. Une autre question ? Je voulais dire que notre jeune journaliste a raison. la violence, les violences touchent toutes les sociétés et ça ne vise absolument pas une société plus qu'une autre. Toutes. De toute façon, il y a suffisamment de livres qui sont sortis pour que vous voyez que ça touche toutes les sociétés, même les plus grands et ceux qui étaient inatteignables. Les plus grands intellectuels, oui. Moi, j'entends pour répondre à la question comment on fait pour que ces couilles n'arrivent pas. Je ne sais pas comment on fait pour que ces couilles n'arrivent pas ou comment on s'organise de façon très claire pour savoir réagir et savoir dans quelle posture être une fois que ces couilles sont arrivées. J'ai l'impression que ça, on ne l'adresse pas trop comme véritable méthode, process. Et autre chose, c'est, oui, l'éducation, mais il faut surtout qu'ils aient peur. Moi, je suis la première à tenter transmission, éducation, machin, transgénérationnelle. Ok, cool. Il faut qu'ils aient peur. En fait, il faut qu'à minima... Mais Camille, s'il y a une urgence vis-à-vis des parents, donc toi, tu as pris une urgence vis-à-vis des jeunes, pourquoi on n'aurait pas des influenceurs ou des leaders d'opinion qui utilisent des méthodes qui sont des méthodes courtes, rapides, et qui touchent de multiples, une nouvelle Méni Grégoire, ça a plus de 50 ou 70 ans, mon histoire, d'éducation pour les adultes, et qui soient une influenceuse et qui utilisent ces mêmes méthodes pour nous, les parents. Moi, je ne suis plus... Maintenant, je suis un parent de parents, mais bon, pour nous, les parents, parce que, évidemment, ce que vous faites, c'est que vous devez le faire, c'est les relais sur le terrain, il faut des lieux de discussion, mais il nous faut des médias sociaux qui touchent la parentalité et qui interviennent comme Camille sur des one-shot, on appelle quelque chose, il y a une idée qui lui vient, elle poste. C'est ça, comme ça, qu'il faudrait que ça se passe. J'entends, mais là, par rapport... Je pense, du coup, tu parlais plus par rapport à des agresseurs. Pas tellement. Non, pas forcément. Je pensais que tu parlais par rapport aux agresseurs qui pouvaient potentiellement... Quand tu dis qu'il va se passer une couille à un moment donné, c'est comment réagir face à... Ou alors, c'est moi qui m'ai mal compris. Moi, je croyais que tu parlais des agresseurs. Non, c'est que... On sait que c'est pas normal, mais c'est normalisé et on sait qu'on va rencontrer ça à un moment donné dans notre vie. Voir quelque chose, subir quelque chose ou que soit, on va devoir se battre et justement aller chercher des relais ou des associations. Mais comment on fait pour qu'en amont, ça, ça n'advienne pas ? Comment on fait pour que dans toutes les entreprises ou dans tous les milieux, on puisse quand même... Parce que quand on est ado ou quand on est enfant, il y a l'école, il y a la famille et tout ça, quand on devient adulte, il y a moins ça. Comment on fait pour informer les gens ? Parce que tous ceux qui n'ont pas été éduqués jusque-là, ils sont encore là. Donc, moi, j'aimerais qu'on trouve des solutions pour vraiment former les adultes jusqu'à la fin de vie, même, jusque dans les EHPAD, c'est important aussi. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut qu'ils aient envie d'être formés. En fait, c'est ça, quoi. L'éducation, c'est aussi le témoignage. Donc, si vous voulez, même si à l'éducation nationale ou dans les écoles, on va éduquer pour qu'il y ait moins de violence, plus de respect, plus de droits humains, OK, plus de valeurs appliquées, il reste que, quand on rentre à la maison, si on a un témoignage d'un couple qui est violent entre eux, l'enfant regarde et inclut ça comme une forme aussi d'éducation qui est différente de ce qui est à l'école. Alors, donc, ça va, à mon avis, progresser dans les nouvelles générations. On devrait avoir plus de conscientisation des droits humains dans la pratique. Mais n'empêche que des parents qui sont violents, dont l'alcool est présent, dont la drogue est présente ou simplement dans le verbatim, le verbal est présent, eh bien, les enfants, ils sont confrontés à ça. On ne va pas les retirer de cette confrontation. Le lien parental est tellement important. Après, il n'est pas toujours positif. Il y a un tout petit sujet qui se rapproche à ça. C'est la question de la pornographie sur Internet puisqu'on a parlé de l'accès. Mais c'est un sujet dont on peut reparler après. Parce qu'il y a encore deux réactions. Trois réactions. Diane, merci. Oui, non, mais c'était pour réagir à la question de la dame. Donc, concernant les réponses, pour moi, lorsqu'effectivement, il y a une prise de conscience, lorsqu'on réalise qu'il y a un problème dans une société, je pense que la réaction normale, surtout quand il s'agit d'un problème systémique, effectivement, il luttait seul. Je pense que ce sera très compliqué de l'éradiquer ou de faire de la prévention par rapport à ça. Mais une organisation systémique face à un problème systémique, je pense que c'est la réponse adéquate. Et je pense aussi que les solutions, pour moi, en fait, de mon point de vue, elles paraissent évidentes. Là, nous sommes à l'ère du digital. On voit bien que les influenceurs prennent le pas sur les professionnels, même diplômés. Donc, les réponses, elles sont évidentes. on voit également que la pornographie, elle est accessible aux jeunes, aux adolescents. Donc, ils ont des sources d'informations. Et pourquoi ne pas réutiliser ces mêmes concepts ? Pour moi, ça me paraît tellement évident. Combattre le système par le système, réutiliser les mêmes médias pour combattre, en fait, les sources d'informations ou de violences auxquelles peuvent être confrontées les plus jeunes ou même ou peuvent être diffusées ces formes de violences ? Donc, je pense qu'après, c'est une volonté, c'est une volonté, c'est une prise de conscience, déjà. Et puis, c'est une volonté pas seulement politique, mais une volonté de tous, de dire, quand on prend la parole, effectivement, comme le fait Camille, de s'attaquer à des sujets de société, même sans formation. Là, tout à l'heure, on m'a reproché d'avoir dit... Je n'ai absolument pas dit que vous n'étiez pas légitime. Je disais simplement que... Je sais, je sais, il n'y a pas de souci. Voilà, je disais simplement que vous, c'est le bon cas de figure où, effectivement, il y a une approche, même scientifique, avec des chiffres, vous notez tout, enfin, voilà, 1200 interviews, enfin, vous le faites vraiment de façon méthodique avec un impact et avec un apport par rapport à un problème de société. Mais, il y en a, c'est tout l'inverse, les sites pornographiques, enfin, voilà, de la désinformation ou autre. On va en parler. Je suis désolé de vous couper. On a deux autres questions. Merci pour votre réaction. Madame, bonsoir. Bonsoir, je suis infirmière scolaire dans un lycée, pas très loin d'ici. Depuis des années, on arrive à faire quelques heures, quand même, enfin, trois heures d'intervention pour toutes les classes de seconde. On en a sept, cette année. Je fais ça en binôme avec des étudiants en médecine, donc trois heures. Forcément, il faut trouver le créneau qu'on prend sur les heures de cours. donc il faut chercher quel prof accepte de laisser ses heures de cours. Ça peut être le prof de PS, ça peut être d'autres profs, mais ça prend du temps. Donc, c'est à moi de demander, de faire des mails aux collègues. L'année dernière, on a élargi un peu. On en a fait aussi avec deux classes de terminal. C'était deux heures. J'ai fait ça en binôme avec des professeurs. On a fait aussi l'année dernière une sensibilisation dans le hall pendant le mois de la santé sexuelle sans tabou. Et c'était plutôt ludique, des stands. Tous les ans, au 1er décembre, on fait une animation de sensibilisation de lutte contre le sida avec le planning familial et les élèves qui sont vraiment bien investis. Cette année, à la journée du 1er mai décembre, ce sera un forum, toute une journée, où des classes de terminal vont déambuler à travers plusieurs stands. Donc, forcément, on va aborder le thème de consentement, IST, contraception, etc. Mais aussi, j'ai emprunté deux expositions, une qui parle des cyber-violences et l'autre qui parle des violences sexistes et sexuelles sur 12 et 6 panneaux interactifs. Autrement, on a fait aussi bénéficier les élèves l'année dernière et cette année. On a fait venir en fait une association Novecento qui présentait une pièce de théâtre intitulée Le cas de Mademoiselle L qui aborde les violences faites aux femmes et qui parlait de l'IVG et de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Cette pièce est spécialement intéressante. Les élèves ont beaucoup apprécié avec beaucoup de questions, beaucoup d'échanges avec cette équipe qui est une équipe formée de professionnels de santé entièrement et aussi on les a fait venir après cette pièce pour faire des interventions sur une initiation à la consultation d'éthique clinique. Donc voilà, on est dans un lycée où on essaye de mettre en place des actions au manque de temps c'est sûr. Les profs demandent aussi une formation sur la vie affective et sexuelle. On n'arrive pas à trouver du temps mais on avance un petit peu on arrive à mettre quelques heures. Voilà, c'est un partage de notre expérience dans un lycée. Merci pour ce partage et bravo pour les efforts que vous faites pour faire respecter la loi tout simplement. Madame ? Je reprends juste la parole pour dire merci aux infirmières scolaires, aux assistantes sociales, à tous ces personnes. Ma soeur est infirmière et elle a travaillé en addictologie. Merci pour toutes ces personnes qui portent le lien social et la connaissance c'est un peu d'ouverture d'esprit en fait mais ce n'est pas du tout en fait ce système est défaillant ce système il est oppressif il y a des femmes aussi qui participent parce qu'il y a des Michelin des Odile etc qui disent qu'on va pervertir les enfants si on leur dise que le zizi la zezette l'éducation sexuelle etc il y en a plein ils ne sont pas juste derrière leurs écrans ils sont là ils sont en boomerang et c'est comme ça c'est des vrais gens oui ce sont des vrais gens dans la vraie vie c'est pas comme le racisme ou comme tout un tas de trucs mais juste que je voudrais dire en tant que parent c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard 5 ans mais c'est le maximum pour aborder ça en fait il faut en petite section il faut en moyenne section comment ça se fait que des petites filles de mon école en fait ne viennent pas en jupe ou en jupe qui arrivent aux genoux alors qu'elles ont 4 ans en moyenne section ou avec des caleçons de montant en portée d'école en fait pour pas qu'elles soient ennuyées disent les mamans à l'école mais ça en fait c'est mon témoignage de vie c'est mon expertise du coup on va pas attendre d'être en école de journaliste dans des milieux cultivés ou à la fac ou en seconde et est-ce qu'il y a 3 heures ou 4 heures 30 ou en terminale et quel mot adopter en fait c'est pour les petites sections il y a des petits livres sur le corps il y a des petits livres si on en parlait sur le consentement le rapport à l'intimité fermer la porte qu'on est toilette en fait si on le commande pas dès la maternelle ben juste après on aura les bourrins du collège et du lycée et puis voilà merci Mathilde ça pose la question de l'âge on peut se poser cette question là d'autant qu'effectivement on en parlait tout à l'heure des parents sont des fois paniqués parce qu'on a l'impression qu'on va apprendre des choses pas possibles à des petits enfants est-ce qu'il y a un âge pour cette éducation à la sexualité ? dès que possible tout petit 5 ans dès que possible c'est déjà tard effectivement je suis d'accord avant l'intimité ça se construit avant 5 ans qui peut toucher à mon corps et qui n'en a pas le droit la pudeur la pudeur effectivement respecter le corps des autres dès l'école maternelle où il y a encore trop peu d'écoles qui permettent des toilettes avec des cloisons pour respecter l'intimité des enfants on est complètement d'accord et ça pose la question on parlait aussi tout à l'heure du porno mais plus petit on va pouvoir parler du corps de son usage et moins les jeunes chercheront de l'information grâce au porno à 9 ans parce que ce qu'ils cherchent à 9 ans c'est pas à s'exciter sur du porno c'est savoir comment font les adultes pour faire l'amour c'est ça qu'ils veulent savoir oui on va prendre un petit peu de temps pour parler de ce sujet je donne 2-3 chiffres qui sont assez édifiants vous me les confirmerez à 12 ans près d'un enfant sur 3 aurait déjà été exposé à des contenus pornographiques ça c'est un rapport du Sénat de 2022 2,3 millions de mineurs fréquentent les sites adultes selon une étude de l'ARCOM en 2022 pour pouvoir parler de l'ARCOM de ce que c'est on a un projet de loi qui est en discussion qui il y a une première étape au parlement ça suivra en décembre un chiffre qui m'a particulièrement surpris étonné c'est que 42% des garçons exposés au porno pensent que les filles apprécient les agressions physiques dans leurs relations sexuelles qu'est-ce que l'éducation à la sexualité peut avoir comme réponse sur ces problématiques c'est d'abord le rôle de l'état de limiter l'accessibilité aux pornos adultes réalisés par des adultes pour des adultes après ça regarde chacun d'en avoir l'usage ou pas et qu'il ne soit pas accessible aux enfants et même aux jeunes et tout simplement aux mineurs un point un chiffre que vous n'avez pas dit c'est que 44% des jeunes quand ils vont commencer leur rapport sexuel vont vouloir imiter ce qu'ils ont vu le scénario habituel du de chez Dorcel ou d'ailleurs qui permet l'excitation en moins de 20 minutes que ce soit du père ou du fils donc devant ça l'ARCOM qui est donc une association qui représente notamment l'éthique les parents etc et qui se lève depuis de nombreuses années et qui sont son président est très très motivé et bien sûr quand ils sont dans les groupes interministériels pour intervenir c'est compliqué parce que la pornographie c'est comme tout site internet c'est pas localisé seulement en France c'est localisé dans le monde et ça passe ses frontières le web la 5G la 4G ça n'a pas de frontières donc ensuite dans des pays on peut évidemment limiter mais à ce moment là c'est limité à la liberté et certains pays on n'a pas accès à la pornographie qu'on soit adulte enfant jeune etc ça existe on peut limiter mais à ce moment là vous avez un problème de liberté d'état de droit et tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord les politiques aussi de trouver un moyen pour que les jeunes n'aient plus accès à la pornographie évidemment la pornographie oui c'est de la curiosité au départ c'est pas pour s'exciter évidemment mais la curiosité c'est ce qui nous permet d'avancer c'est ce qui nous permet de passer du savoir ou du non savoir vers une connaissance on fait de l'expertise de son corps puis finalement on avance et on avance petit à petit donc on est forcément curieux on va pas empêcher les enfants d'être curieux de là à revoir et aller voir de la pornographie d'adulte pour adulte là c'est du dévoiement là c'est évidemment c'est dangereux c'est dangereux et ça crée des violences il manque un chiffre qui est que la catégorie teen à savoir ado fait partie du top 3 des catégories les plus visionnées sur les sites porno donc ça reste quand même des rapports de mineurs voilà accessoirement pour revenir à la question de la pornographie moi quand je demande aux ados tu veux dire que la catégorie teen 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 ah la catégorie tout le monde ne regarde pas forcément du porno professionnellement comme toi et moi bien sûr ça fait dorcel abonnement casse cette vidéo en fait les teens sont les jeunes que l'on voit teens qui ont peut-être ils disent toujours 18 ans et plus on n'est pas sûr que ce soit en fonction des pays mais donc en fait il y en a qui regardent la pornographie pour la jeunesse naturellement la performance du corps jeune et c'est une forme de dévoiement d'une forme de pédophilie d'attouchement je n'ai pas expliqué c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux et donc vous voyez en pornographe adulte ils mettent teens parce que c'est quand même plus excitant que MILF voilà c'est les hommes et les femmes un peu âgés qui sont proches de l'andropause et de la ménopause on va quand même donner les signes mother I'd like to fuck quand je pose la question aux ados pourquoi vous regardez du porno la troisième raison pour laquelle les ados regardent du porno c'est pour apprendre et pour répondre aux questions que je me pose donc les ados utilisent essentiellement évidemment qu'ils sont curieux en fait et je le dis toujours en fait les ados ne sont pas teubés il ne reste pas sans réponse en fait ils vont juste chercher les réponses au mauvais endroit mais c'est pas vrai déjà il y a deux croyances à déconstruire c'est pas parce qu'en fait on leur parle de sexualité que ça va forcément leur donner envie donc ça faut arrêter c'est pas genre mais si on leur parle de cul à 11 ans ça veut dire qu'ils vont avoir envie de coucher à 11 ans non pas du tout ça veut juste dire que c'est des personnes qui vont avoir moins de problèmes et qui vont moins être exposées à des violences et ensuite moi quand je parle aux ados et que j'essaie de comprendre vraiment genre c'est quoi le parcours et c'est quoi l'expérience en gros c'est quoi l'expérience client c'est vraiment bah je me pose des questions on a beau dire ce qu'on veut oui j'entends le truc avec la performance mais en attendant j'ai envie de savoir si c'est une bite voilà très cash donc comme c'est hors de question que je pose la question à mes parents et que dans mon groupe de potes c'est pas non plus forcément des bacs plus 8 de fédation bah en fait je finis par aller sur des sites porno et en fait ils me disent en fait j'entends tout ce que tu dis Camille mais à date c'est le contenu le plus accessible le plus diversifié qui répond à une volonté visuelle auditive la plus complète et celle qui nous permet le plus de nous projeter dans ok concrètement ok bon j'ai capté donc ils comprennent l'enjeu mais ils se disent le jour où Pornhub ou YouPorn aura créé les mêmes sites gratuits avec du porno pour ados bah en fait on ira et il n'y aura pas de problème mais mon point c'est pas j'entends les enjeux de limitation d'accès tout ça mais plutôt bah pourquoi on ne crée pas du porno pour les ados qui soit pas problématique qui montre des véritables process de consentement où on voit qu'on utilise des préservatifs où on voit qu'en fait il y a des rapports qui ne sont pas pénétratifs où on voit qu'en fait on passe longtemps à avoir du sexe non pénétratif qu'on voit qu'on arrête quand il y a une personne qui a mal en fait si en fait mon point c'est partons du besoin s'ils sont sensibles à ça bah en fait créons du porno mais qu'il soit pas problématique du coup plutôt que d'essayer de si je peux compléter on peut comprendre c'est sûr que la sexualité l'entrée dans la sexualité est différente de la sexualité adulte que l'on a au bout d'un moment et c'est comme on parlait tout à l'heure de l'éducation à la sexualité des personnes âgées donc on lance c'était la semaine dernière la charte ISA intimité sexualité autonomie pour les grands seniors qui sont en résidence dépendante ou qui sont en résidence seniors parce que ce sont les papys et les mamis boomers ils sont pas du tout d'accord d'arrêter leur sexualité et en 2024 vous aurez en France plus de papys et mamis boomers de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 15 ans c'est à dire qu'on va avoir on va vers une inversion de la pyramide des âges et donc la sexualité des jeunes et bien elle est ce n'est pas la sexualité des adultes et ce n'est pas la sexualité des personnes âgées et quand on devient âgé c'est vrai que la tendresse la non pénétration ces choses comme ça existent les hésitations et comme c'était au début évidemment et donc il ne faut pas croire qu'il faut copier-coller ce que l'on a été adulte et là elle a raison alors est-ce qu'il faut jusqu'à là avoir des sites pornographiques réalisés par des jeunes des jeunes pour des jeunes je ne sais pas c'est toi qui avances une réflexion je ne l'ai pas eu je ne me permettrais pas c'est vraiment un projet que ça aurait été la suite d'ado sexo pour être tout à fait sincère avec toi j'aurais monté une boîte de prod et j'aurais créé une plateforme de diffusion de contenu pornographique adressé aux ados pensé avec des ados avec des scénarios qui répondent à leurs fantasmes parce qu'en fait quid aussi de tout de à quel point ces sites pornos pour adultes viennent nourrir en fait tout leur environnement fantasmique et leur fantasme et du coup c'est très très aussi problématique c'est-à-dire qu'en fait c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'en fait c'est ce à quoi ils pensent et soi-disant laisser l'espace de se dire en fait j'ai jamais réfléchi à tout le reste qui pourrait m'exciter parce qu'en fait on m'a tellement bassiné avec ça que j'ai même pas l'espace de réfléchir à autre chose bah du coup oui forcément ils sont sensibles au contenu pornographique ils sont eux-mêmes les ingrédients même donc en fait pour moi je serais vraiment sur je reprends les codes auxquels vous êtes sensibles et juste je crée un contenu qui fait passer les bons messages et je montre que mettre une capote c'est excitant et je montre qu'on peut demander du lubrifiant sans avoir honte et en fait c'est montrer tous ces codes-là intégrés dans des rapports sexuels en fait si vous avez besoin d'un contenu auditif et visuel qui montre comment on ken ok mais pas problématique alors elle a raison sur le plan théorique dans les droits humains tous les jeunes mineurs peuvent avoir des rapports sexuels entre eux clairement c'est à dire que ça n'a jamais été interdit l'accès à la sexualité ça a toujours été possible pendant la phase seule à deux ou à plusieurs ça regarde chacun d'entre nous mais il faut que ce soit entre mineurs on ne peut pas l'avoir entre mineurs et majeurs et ça sauf il y a une exception on s'est connu mineurs l'un est devenu majeur là récemment et il continue à avoir des rapports avec une personne mineure on ne va pas parler de cette exception qu'on appelle Roméo et Juliette qui a été traité au niveau de la communauté européenne juridique on va parler de ce que nous propose Camille c'est quelque chose de tout à fait possible le problème c'est que Camille il ne faudra pas que des majeurs regardent ce que tu pourrais produire pour mineurs entre mineurs et donc c'est la même difficulté qu'on a aujourd'hui aujourd'hui c'est de la pornographie adulte qui est regardée par des mineurs ça c'est pas bon oui s'il y avait une pornographie mineure que pour des mineurs et bien en tout cas ça respecterait les droits humains avec une interface dans laquelle on doit remplir en fait comme on peut avoir avec la carte d'identité oui oui tout à fait c'est pour ça qu'on a créé mon sexe mes droits on devait en parler Thierry on devait en parler parce que c'est ça la base c'est le quart d'heure auto promo moi j'ai pas les mots du cul bon c'est vrai il est un petit peu moins sexy en toute honnêteté que l'ouvrage non attendez quand même je me fais la vocation Thierry vous allez nous expliquer de quoi il s'agit c'est un guide très sérieux fait par là pour le coup de multiples intervenants très très complet en fait c'est ça c'est un objet artistique moi je fais pas des objets moi je fais des objets marketing je fais pas des objets artistiques j'assume non c'est de l'art c'est de l'art alors où est-ce qu'on peut le trouver c'est surtout ça qui est intéressant c'est ça un ouvrage je vous invite à le compulser c'est très intéressant on peut le trouver en téléchargement gratuit oui sur le site du ministère en regardant un petit peu mon sexe mais d'où voilà en papier et donc quand on laisse ça à la maison alors il n'y a jamais de sexe dedans il y a une étoile ça c'est une idée que j'ai toujours eue dans ma vie une étoile qui monte le chemin qui nous éclaire on peut jamais la toucher et cette étoile s'appelle Zei Zei ça vient elle n'a pas genré elle n'est ni homme ni femme elle n'a pas de sexe il n'y a jamais de sexe dedans il n'y a jamais de rapport sexuel jamais et donc en fait les 7 à 77 ans peuvent le lire parce qu'en fait c'est simplement la notion des relations humaines comment peut-on vivre une intimité que l'on ait une activité qu'on se repose ou qu'on en parle et donc c'est un livre éthique évidemment sur les relations humaines il est très beau il est très intéressant ça pose la question j'ai préparé aussi sur la question du support puisque vous Camille vous avez fait un podcast alors nous on est aussi parti un peu du même constat que toi Camille on s'est dit mais c'était quoi nous quand on était jeunes ce qui nous permettait de nous informer et je ne sais pas pour vous mais pour nous c'était Skyrock le soir à 23h vous savez qu'on allait en parler c'est hyper problématique et alors je ne sais pas pour vous dans la salle mais moi j'ai écouté ça probablement à 11 ou 12 ans et j'entendais des mecs dire que moi une meuf avec des poils je ne la baisse pas enfin des trucs vraiment qui m'ont construite aussi pendant longtemps dans mes premiers rapports sexuels et donc on s'est dit mais en fait il faut qu'on aille interroger des vrais jeunes juste 2-3 ans après ou 4-5 ans après cette phase un peu nulle à 11 ou 12 ans où on ne sait rien de l'amour et du corps et on va leur demander s'ils n'ont pas déconstruit 2-3 trucs si finalement quand ils ont fait l'amour pour la première fois c'était vraiment comme ce que tous leurs potes qui avaient déjà fait l'amour leur avaient raconté et donc voilà c'est juste une table ronde où des jeunes discutent sur des sujets du corps et ça s'appelle Ce que l'on s'aime c'est un podcast sur le site de discutons sur toutes les plateformes il nous reste 10 minutes à peine on va prendre quelques questions pour terminer on a 3 questions je vais essayer d'être rapide je vais vous demander d'être brève s'il vous plaît je suis infirmière dans le médico-social donc auprès d'enfants qui ont 7 et 14 ans donc en ITEP donc des enfants qui ont des troubles du comportement qui ont parfois des histoires assez dramatiques je suis arrivée là par hasard il y a 10 ans et je suis arrivée avec un constat de leurs histoires et aussi de gestes d'attouchements entre eux je dis c'est pas possible qu'est-ce qu'on fait il faut faire de la prévention on n'a pas de baguette magique on ne va pas changer les choses comme ça en une année deux années trois années donc j'ai commencé par commencer déjà par apprendre qu'est-ce que le respect le respect de l'autre le respect de soi l'intimité qu'est-ce que l'intimité au sens large les émotions on n'en parle pas on parle beaucoup de sexualité la relation sexuelle c'est une rencontre de deux personnes différentes qu'est-ce qu'on peut ressentir comment le corps fonctionne comment enfin là je pense qu'il y a beaucoup de valeurs dont on ne parle pas mais ça fait partie de la relation sexuelle la différence entre les filles et les garçons alors moi je commence mes préventions je ne connaissais rien à l'informatique je suis une génération donc j'ai appris l'informatique je fais des powerpoint je cherche je commence à 7 ans les plus petits en 7 ans mais c'est le respect de l'autre la différence entre les filles et les garçons pourquoi les garçons jura au foot pas les filles des petites choses comme ça c'est hyper important on est tous différents de qui on peut tomber amoureux qu'est-ce qu'on ressent comment on va vers l'autre enfin tous ces ados ils sont fantastiques ils ont beau avoir des troubles du comportement ils nous apportent aussi beaucoup de choses il ne faut pas les juger je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va avancer mais on ne changera pas les choses en une année ou deux années mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation effectivement à faire auprès des parents qui sont parfois démunis qui ne savent pas comment faire et comment répondre à ces jeunes merci pour vous parce qu'en fait mon prochain projet je suis en train de monter une app santé tech pour les ados et les parents pour justement éduquer les parents et quand même balancer du contenu safe aux ados qu'ils ne soient pas forcément TikTok ou Pornhub du coup je vais me charger de l'éducation des parents on sait quand elle va sortir cette appli on a une version bêta 0.0 quand est-ce que je deviens parent alors j'ai 26 ans moi pour l'instant j'ai des plans cul on n'est pas du tout sur un truc on poursuivra cette discussion tout à l'heure on a encore oui trois questions réactions je demandais d'être assez brève s'il vous plaît bonsoir je suis responsable d'un établissement médico-social qui accueille des adultes en situation de handicap intellectuel et c'est vrai que la question de la sexualité et des émotions et des relations c'est assez compliqué à aborder parce que du coup la compréhension n'est pas forcément évidente et on n'a pas toujours les moyens dans nos établissements on n'a pas des on n'a pas des les compétences parfois où la facilité comme Camille peut l'avoir pour aborder ces questions et on est parfois démunis donc c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre la connaissance de votre association est-ce que vous intervenez aussi auprès de nos publics oui oui complètement on a déjà eu cette demande là parce que c'est vous avez vraiment toute mon admiration c'est vraiment pas facile surtout que souvent le public que vous accueillez est pensionnaire donc il y a aussi toute la question du vivre ensemble au quotidien du partage des lieux communs les chiffres sur les agressions sexuelles chez des personnes qui sont en situation de handicap elles sont terrifiants nous on essaie d'ingérer à notre échelle on n'a pas toutes les solutions mais on a quelques outils on peut en discuter avec plaisir on peut en discuter bien sûr après le débat puisque on pourra se retrouver dans le hall une autre une autre question réaction bonsoir bonsoir déjà dans un premier temps merci pour ces discussions qui sont très enrichissantes moi je voulais juste revenir sur la question de la pornographie je trouve que au delà du fait d'interdire à un enfant de regarder de la pornographie c'est plutôt l'éduquer sur ça lui dire attention là ce que tu regardes c'est complètement fake c'est de l'acting c'est des prises qui sont reprises une performance ne dure pas une heure ou trois heures c'est pas possible et vraiment c'est faire ce travail là d'éducation à la pornographie et de dire oui tu peux regarder mais sache que ce n'est pas vrai tout ça et je voulais juste redemander le nom du titre du livre dont vous avez parlé qui est sur votre petite table mon sexe mes droits mes droits en français et l'app comme dit Camille c'est my sexe my right bien sûr qu'est-ce que tu crois on se parle ah bon et donc mon sexe mes droits voilà mais vous avez tout à fait raison on doit éduquer nos jeunes à être critiques par rapport à ce qu'ils regardent pas que la pornographie sur l'ensemble qui est une manipulation globale des sociens moi je vais vous dire des personnes comme Camille il y en a d'autres qui marchent et qui fonctionnent et qui fonctionnent comme elles je veux dire quand on dépasse un certain nombre de followers c'est qu'ils sont bons merci merci Thierry rappelez-moi notre question il nous reste il nous reste trois minutes ils vont se battre à coup de livre après je vois bien le truc se profiler madame bonsoir alors moi je fais partie des mamie boomer mais peut-être que j'ai pas bonjour voilà bonjour je voulais faire écho à l'intervention précédente c'est vrai que j'aurais aimé connaître votre définition de la pornographie ça mériterait un débat en tant que et moi ce que j'écoute aujourd'hui c'est l'objet c'est l'éducation sexuelle on a beaucoup parlé des violences on a beaucoup beaucoup parlé des violences et on n'a pas parlé vraiment des différentes genres alors que je pense que c'est au coeur enfin on est dans une société patriarcale enfin je pense qu'on n'en est pas sortis que tous les rapports tous les rapports montrent une augmentation des violences faites aux femmes et aux filles et que on voit bien que l'éducation sexuelle c'est cette question là qui traverse l'éducation sexuelle donc j'étais un petit peu étonnée de votre développement sur la la pornographie quand on sait comme vient de le le repréciser l'intervenante précédente comment c'est du montage que c'est d'abord au service des garçons il me semble qu'on parle moi j'entends parler de pornographie féministe on sait bien qu'il n'y a pas de pornographie féministe là vous nous parlez de pornographie pour les petits non mais peut-être j'ai mal compris par contre franchement fondamentalement alors moi j'ai des petits enfants donc je m'intéresse à ces questions un garçon une fille et que effectivement je pense que effectivement les nouveaux modes de communication il faut les utiliser on peut tomber sur un un ou une bonne influenceuse ou un bon influenceur mais aussi on peut tomber sur des gens qui font pas le boulot enfin qui le font à l'inverse et je crois beaucoup moi dans l'éducation des tout petits c'est à dire et là dessus le Canada dont vous avez parlé tout à l'heure a été vraiment précurseur ça me fait oui ça me fait non ce sont des programmes qui sont depuis des années moi je vois bien dans mes petits-enfants déjà à deux ans oui ils sont dans la sexualité même sans doute avant mais que déjà que déjà ils sont dans un rapport de domination c'est à dire garçon-fille donc moi c'est aussi ça la sexualité c'est aussi ça voilà je m'arrête là merci oui merci pour votre terminage car il est 22h justement ça nous permet effectivement de rebondir sur la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre c'est très bientôt je crois la ville de Saint-Herblain a des actions monsieur oui il y a un théâtre au forum voilà terminé là-dessus eh ben oui bonsoir c'était pas prévu mais c'est un bon enchaînement puisque effectivement on n'a pas tellement pu parler des inégalités de genre des stéréotypes sexistes c'est l'occasion de faire la transition et on terminera là-dessus on pourra poursuivre le 25 novembre pour ceux qui sont intéressés donc c'est un événement qui se passe au carré des services au 15 rue d'Arras pas très loin d'ici c'est donc le samedi après-midi à partir de 14h il y a une pièce de théâtre qui est proposée donc c'est des femmes qui ont été victimes de violences conjugales notamment qui montent sur la scène et qui vont de manière alors c'est sans parole donc c'est accessible vraiment à tous et qui vont un peu sensibiliser sur ces cycles de la violence comment ça débute progressivement et puis comment ça s'installe et ce spectacle sera suivi ensuite d'un temps d'échange avec le public et vous retrouverez aussi des associations qui seront présentes donc notamment le planning on en parlait tout à l'heure il y a Solidarité Femmes Discutons aussi je crois être invité à l'événement donc voilà l'idée c'est vraiment d'avoir de quoi nourrir les débats et puis de pouvoir discuter aussi directement avec les associations présentes donc c'est organisé par la ville de Saint-Herblain en lien avec la mission citoyenneté égalité des droits le pôle jeunesse que je représente ce soir pour le coup et puis le soleil le vent le centre socio-culturel du soleil le vent et l'association de l'ASEC voilà qui participent à l'événement c'est bien sûr complètement gratuit j'en profite juste d'avoir le micro rapidement on parlait tout à l'heure des difficultés à mobiliser les élèves sur les temps de scolaire donc nous on travaille avec ma collègue Mélanie sur le pôle jeunesse de la ville et c'est pareil on a nous des difficultés à les mobiliser sur les temps extrascolaires parce que l'avantage que vous avez dans les lycées c'est d'avoir les élèves captifs sur des temps donnés et il y avait un temps d'échange qui était organisé en amont de la séance justement avec des jeunes qui auraient été intéressés pour parler de ces sujets là donc les espaces d'échange sont ouverts et finalement on voit qu'il y en a très peu qui s'en sont saisis puisqu'il n'y a eu qu'une seule jeune fille d'inscrite donc c'est pareil nous professionnels aussi on a parfois du mal à aller donc on remercie Sarah d'être là ce soir mais on a aussi beaucoup de mal à aller capter l'attention des publics sur ces thématiques là vous parliez des interfaces des écrans qui sont vachement avantageux en tant que professionnels on a aussi ces difficultés quand on n'a pas les écrans pour justement aborder la question et c'est vrai que voilà il y a des pistes à réfléchir j'en ai noté quelques-unes ce soir faire des messages brefs se mettre à niveau etc donc voilà merci pour tous ces conseils et ça va bien me servir aussi sur nos pratiques merci à vous on va conclure en remerciant effectivement nos trois intervenantes et intervenants Mathilde Brichard pour l'association discutant Thierry Troussier sexologue professeur la chère UNESCO et bien sûr co-auteur de ce livre mon sexe mes droits on refait encore un petit peu de pub on n'a pas celui de Camille au Montcarnel mais on peut pas on peut encore le retrouver à l'extérieur peut-être je ne sais plus non on ne peut plus le retrouver on ne peut plus on ne peut plus on ne peut plus bien désolé vous trouverez merci à tous merci à la ville de Saint-Arbelin qui a organisé cette soirée vraiment des applaudissements à tout le monde et Diane je vais t'essaier d'introduire la prochaine soirée Place Publique merci oui pardon Place Publique c'est donc un cycle de débats annuels une fois par mois à la Maison des Arts de septembre à juin et en décembre le prochain débat est consacré aux médecines douces à l'essor de ces pratiques alternatives d'ailleurs peut-on les nommer médecines et on va discuter avec des gens qui les utilisent dans le cadre de la médecine traditionnelle et des gens qui en dénoncent les méfaits donc je vous invite jeudi 14 décembre à 20h ici à la Maison des Arts pour ce prochain débat merci à vous tous et toutes merci 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 merci